Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler un peu de coaching, on va parler un peu de thérapie et on va parler d'un truc qui s'appelle le feu sacré. Et pour ça, j'ai invité Pierre Mézière. Salut Pierre, comment tu vas ? Salut Pascal, ça va bien malgré une courte nuit, je suis content de faire cette interview et de parler de ces sujets. Ah ça va être cool, tu vas voir ça bien se passer. Avec moi c'est détente, tu l'as déjà vu un petit peu en off. Donc voilà, ça va bien se passer. Alors Pierre, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Ouais, je suis Pierre, je suis coach. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle Anti-Leadership. Et ma spécialité, c'est de travailler à la fois sur le conscient, sur identifier ses désirs, ses rêves, ses projets et la manière dont on veut les mettre en place. Et en plus, d'avoir un accès direct à l'inconscient et à l'énergie des gens, de par mon passé de thérapie directe. C'est une belle présentation. C'est une belle présentation, mais avant d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais de manière obscure sur ton activité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord découvrir l'enfance de Pierre. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Là, le truc qui me vient, le souvenir d'un enfant joyeux et dans son monde. Comme si je sentais des trucs merveilleux dans le monde qui m'entoure. Tu peux explorer un peu plus ce côté joyeux et dans son monde ? Je vais essayer parce que je ne suis pas très bon sur mon enfance. Laisse venir, moi je suis détente. Je n'ai pas de souvenirs précis parce que ça, je ne suis pas hyper bon. C'est plutôt des ambiances qui me marquent, des ambiances et des énergies. Et quand j'étais petit, sans même le savoir, mais c'est là plus tard en en parlant que je m'en aperçois. Quand j'étais petit, je sentais qu'il y avait quelque chose de hyper lumineux et chez les humains, à l'intérieur des humains et dans tout ce qui nous entoure. La matière ou autre, la nature, un bloc de béton. Ça, c'était mon univers. Pour moi, c'était réel. D'accord. C'était quoi le genre d'ambiance en fait qui te revient là en mémoire ? C'est ce dont tu parlais ? Le genre d'ambiance pour moi, c'est comme si j'étais accompagné. C'est-à-dire que, à mon sens, le vent, la pluie, le lit qui est à côté de moi ou mon fauteuil ou autre, quelque part, ils ont une âme. Ils sont vivants et ils nous parlent. Et du coup, c'était inconscient quand j'étais petit, mais je sais que je vivais une forme d'accès à quelque chose de merveilleux et de magique. D'accord. Et donc, à partir… Enfin, comment tu étais, toi, enfant ? Comment il était le petit Pierre-enfant ? Le petit Pierre-enfant, c'était un mélange entre cet accès à un monde joyeux, beaucoup de mental, c'est-à-dire que petit, je cogitais très vite. Donc, par extrapolation, ça donne des… Comme j'étais… Le cadre scolaire, je le comprenais, je comprenais ce qu'on attendait de moi, donc ça fait quelqu'un qui a des bonnes notes. Je kiffais les maths, un peu moins le français, mais ça allait quand même. Un petit passionné par l'art oratoire parlé. Et apparemment, j'ai parlé assez tôt et j'ai beaucoup parlé. Donc, ma mère, elle me disait de me taire en voiture parce que je parlais trop. Et c'était assourdissant. C'était la radio, en fait. C'était la radio. Oui, c'était pire que la radio, apparemment. Et maîtriser… Je sais que j'ai maîtrisé l'humour hyper tôt pour un enfant. Du coup, le langage, pour moi, c'était très important. C'était un moyen d'expression très important pour moi, dont j'ai saisi des nuances assez rapidement. Quoi d'autre quand j'y pense ? Un fort côté déprimé aussi quand j'étais petit parce que je sentais un décalage entre… Ça me brasse d'en parler. Je sentais un décalage entre ce que je sens à l'intérieur des humains, c'est-à-dire pour moi une grosse boule de lumière, un truc blanc et hyper… Je ne sais pas, on met les mots qu'on veut, de l'amour, de la lumière ou je ne sais pas quoi. Donc, un truc qui touche le cœur en direct et à la fois plein de noirceur, plein de planques, plein de protections. Ce qui fait qu'à l'école, à l'école, j'en ai pris plein la gueule et ça a musclé un côté rebelle chez moi. Donc, je dirais que j'étais à la fois très joyeux et insouciant, avec une forme d'intuition mais franchement inconsciente, beaucoup de mental et de rationalité et un côté rébellion contre l'ordre établi, la tradition et pour moi à l'époque, c'était le système scolaire. Je trouvais ça nul qu'il y ait un enseignant devant qui fasse genre « moi j'ai tout compris et je vais vous expliquer la vie et si tu ne rentres pas dans le moule, tu te prends des coups de trique ». Ça me foutait les boules, ça. Et comment ça se manifestait justement dans tes rapports avec les enseignants et puis aussi avec tes camarades ? Avec mes camarades, je n'ai jamais eu de soucis. En termes amicals, ça s'est toujours bien passé. Ça va faire cliché, mais je me suis souvent senti différent dans le sens où j'étais hyper perméable aux émotions des autres. Du coup, hyper sensible et hyper perméable. Quand j'étais petit, je prenais ça en pleine gueule et c'était très intense pour moi. Je pleurais souvent quand on me parlait ou quand je parlais. Ça, je me rappelle qu'un jour, j'ai coupé ça parce que j'en ai eu marre pour le déterrer dix ans après. Le non-respect des enfants, je pourrais dire que je leur sentais en classe et du coup, soit les profs, ils m'aimaient beaucoup, soit ils me détestaient. Mais en général, ce n'était pas tiède. Jusqu'à l'école d'Inger, ça a fait comme ça. En fait, dans ton parcours scolaire, c'était soit on l'aime bien, le Pierre, soit c'est... Non, ce n'est pas possible. Oui, soit c'est genre, mais ce n'est pas possible, il fait chier celui-là. Oui, ce que je peux comprendre en étant adulte maintenant. Oui, par rapport justement à tes bonnes capacités d'avoir de bonnes notes, mais également aussi par rapport à ton comportement, qu'est-ce qui faisait que c'était clivant ? Qu'est-ce qui fait que c'était clivant ? J'aurais mis 30 ans à m'en rendre compte, mais déjà, quand j'étais petit, je sentais qu'on ne pouvait pas me mentir. Ou alors, il faut... Comment ? Les gens qui se mentaient eux-mêmes, les gens qui se mentent eux-mêmes, ils ont une vibration qui sonne faux, comme un instrument de musique qui est désaccordé. Et déjà petit, je le ressentais, même si c'était inconscient. Et je sais que les adultes sentaient que je sentais. Enfin, il y avait un truc du genre... Finalement, je leur faisais miroir de mensonges qui passent d'habitude. Et puis là, avec moi, ça ne passait pas. Parce que moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment on pouvait décaler entre différentes parties de soi. Après, j'ai compris parce que je fais pareil. Mais ouais, du coup, c'est... Il y avait à la fois ce côté hypersensible, je pense, qui a pu saouler des enseignants. Les enseignants qui étaient coupés de leur propre sensibilité, ça les renvoyait à ça. Donc, ça, ils n'aimaient pas. Et puis, un côté... J'avais un côté très intellectuel. La difficulté que j'avais à me connecter aux autres, même si je n'avais pas de soucis amicaux, la difficulté que j'avais à me connecter aux autres, parce que c'est hyper intense pour moi d'être en direct avec quelqu'un, surtout à l'époque, ça fait que je me réfugiais dans de l'intellectualisme parfois hautain. Donc, pour moi, c'était une protection comme de regarder les choses de haut ou de prendre les choses ou les gens de haut. Mais en vrai, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'apparaissais froid et hautain, alors qu'en vrai, ce n'est pas dans ma nature. C'était déjà de l'adaptation. Ça a duré combien de temps, ce genre de comportement dans ton parcours scolaire ? J'ai envie de te dire qu'il dure encore. J'ai envie de te dire qu'il dure encore. Ah ! C'est cool, tant mieux, c'est cool ! C'est un truc dont j'ai de plus en plus conscience et qui prend de moins en même place chez moi. Par contre, j'ai toujours des angles comme ça. Ok. C'est sûr. Ok. Donc, ton parcours scolaire, on remonte jusqu'à l'adolescence. L'adolescence, ça se passe comment ? Ah ! L'adolescence ! L'adolescence, je découvre le métal. Donc, à la maison, je n'écoutais pas trop de musique, parce que mon père, il n'aime pas spécialement la musique. Ma mère, oui. Mais du coup, il n'y avait pas de musique à la maison. Et le premier souvenir d'ado qui me vient, c'est mon frangin qui a trois ans de plus que moi, que je salue au passage, parce que je l'aime de ouf. Il revient avec deux cassettes. Une cassette de Iron Maiden et une cassette de Stepultura. Et du coup, je me mets à écouter avec lui et je kiffe de ouf d'emblée. Donc, je tombe dans le métal. Je reconnais un truc qui me parle. C'est des gens qui chantent pour moi une partie de ce que j'ai à l'intérieur de moi et que je n'arrive pas à exprimer. Donc, de la rage, de la colère, du désespoir, de l'impuissance, avec l'envie de s'en sortir. Et sans le savoir à l'époque, je ne savais pas pourquoi je kiffais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce que il y a plein de métalleux qui résonnent sur justement ce sentiment d'impuissance et qui n'ont pas envie, qui préfèrent canaliser leur violence, leur rage dans la musique plutôt que de la jeter sur la gueule de leur prochain. Donc, moi, je me suis reconnu là-dedans sans le savoir. Du coup, ado, pour le coup, très rebelle. Je m'étais renfermé sur moi, donc plus silencieux, habillé tout en noir. Et je me rappelle qu'une poésie de français, on m'avait demandé de faire une poésie et je sais que la prof, elle voulait appeler mes parents. Elle ne l'a pas fait, mais elle m'a dit qu'elle était inquiète, genre, putain, il parle de la fin du monde et tout, tout est noir de chez noir. Donc, je dirais pas bien dans mon slip. Maintenant, on dirait que tu aurais été visionnaire. Ça regarde chacun. Je ne vois pas le monde comme ça, mais je l'ai vu comme ça, ouais. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, vraiment, tu t'es entré dans la culture métal ? Ouais, parce que je me suis reconnu là-dedans. J'y suis toujours, je kiffe toujours Adonf, le métal. Et après, j'ai élargi mes horizons musicaux, mais ça reste mon cocon. Et ouais, ça me parle toujours. Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque, le métal ? Ben, c'est bon, quoi. C'est bon. Je kiffe la musique, ça ne s'explique pas. J'aime ces sonorités-là, le métal mélodique, ce qui veut à peu près rien dire, mais on se comprend, ce n'est pas du grindcore à gratter la même note de guitare à fond. Ça, ça me... Voilà. Mais quand il y a ça et de la mélodie sur du black metal bien vénère, je kiffe les riffs de guitare, je kiffe les rythmiques. C'est ultra technique, le métal. Pas en tant que tel, mais la majorité des métalleux, ils se dépassent au niveau technique et ils bossent de ouf. Et du coup, j'adore ce mélange d'émotionnel, de rage et de... à la fois simplicité et de grands élans techniques dans des solos, dans des breaks ou des trucs comme ça. Donc, j'aime bien la diversité et l'aspect chirurgical pour moi du métal. Ouais, non, mais je... Moi, ça me parle. Je ne suis pas très métal, même si j'ai une petite tendresse pour Metallica et puis Iron Maiden. Mais bon, c'est vrai que je... Mais oui, quand même. Il ne faut pas déconner. Je pense, c'est vrai que moi, je suis plus Guns N'Roses. Donc, voilà, je... Ouais. Ouais, c'est... C'est pas loin. Ouais, on est d'accord. Ouais, enfin, quand tu vois... J'ai pas dit que j'étais un gros fan de Hard Rock, mais je suis aussi un gros fan de Hard Rock. Ouais, non, mais bon. À un moment donné, quand tu vois Slash, tu fais, bon, à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Donc, il faut être sérieux, Slash. Voilà, tu fais, OK, d'accord. Et voilà aussi, une petite tendresse pour Rough Zombie parce que, mais bon, ça, c'est plus des souvenirs personnels, voilà, parce que je... Rough Zombie, voilà, j'ai une petite tendresse pour lui. Donc, métal au niveau de l'adolescence, comment ça se passe au lycée ? Comment ça se passe au lycée ? Capable du meilleur comme du pire, c'est-à-dire capable d'avoir des super notes en maths et en physique parce que, bah, je kiffais. et dès qu'il y a un truc qui ne me parle pas ou dont je sens que le prof, il n'est pas... il n'a pas la foi en ce qu'il fait ou la passion, je ne m'embarrasse pas de creuser la matière, j'en vois tout chier. Donc, exemple en français, ça pourrait m'intéresser parce que ça muscle l'esprit critique, etc. Donc, c'est intéressant comme outil pour grandir et pas tout gober. mais qu'est-ce qui m'avait choqué dès que j'ai entendu la phrase, j'ai dit, bah, ok, je ne fais plus rien, c'est fini. Et non seulement je ne fais plus rien, en plus, je vais faire chier la prof, donc une dédicace à mes profs de français de lycée qui ont dû pas trop apprécier l'époque. Ouais, quand j'entendais que l'artiste ou l'écrivain, ils voulaient dire quelque chose de spécifique et que le but d'un commentaire de texte, c'était de donner le point de vue de l'auteur, moi, ça me rendait ouf parce que je me disais, mais ce n'est pas vrai, c'est subjectif. Lui, il veut dire quelque chose, ok, mais nous, on va tous l'interpréter à notre sauce. Juste le fait qu'elle ne soit pas précise sur la différence entre de l'objectif et du subjectif, ça me rendait ouf. et du coup, je ne faisais rien, j'étais dans la contestation. Ok. Et donc, comment ça se passe après ? Quand tu montes, tu fais ton lycée, tu as ton bac ? Oui. Ouais, je fais mon lycée, j'ai mon bac. je disais capable du meilleur comme du pire. Au lycée, j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai arrêté de beaucoup travailler. Du coup, j'avais les notes qui suivaient et régulièrement, j'étais en échec par manque de confiance en moi où j'étais capable d'avoir 17 ou 18 en maths et puis, à l'interro du mois d'après, je me tapais 6 ou 7 parce que ça correspondait à la même période. Genre, dans la même période, je me tapais 6 en physique, 6 en maths, 6 en bio alors que d'habitude, j'étais bon et ça me foutait le bourdon. Je me sentais impuissant par rapport à ça. Ce genre de gamelles, en même temps, je sentais qu'elles allaient arriver à un moment mais comme si je n'arrivais pas à maîtriser le processus. Après, j'ai eu mon bac parce que j'ai exprès sélectionné une spécialité maths en scientifique avec une prof où je savais qu'elles faisaient bosser de ouf. Avec elle, comme tu n'as pas le choix, tu bosses de ouf, on bossait 4 heures par soir de maths. Peu importe les autres matières, en février, on avait fini le programme et en juin, on avait fait toutes les annales de tous les bouquins d'annales possibles de maths. C'était une furieuse. Avec elle, je savais que j'aurais mon bac juste avec les maths. Oui, parce qu'à l'époque, c'était quoi ? C'était cof9, un truc comme ça. C'était cof9, donc j'étais dèx, je pensais avoir 20, j'ai eu 17. Mais je m'étais planté un truc et puis j'ai fait plein d'impasses pour le bac. La bio, j'avais un prof, mais nul à chier. Si tu m'entends, mon gars… Alors attends, je fais également une dédicace à ma prof de bio qui m'a pourri, juste à cette prof que j'ai traité de tous les noms qui, quand on faisait un exercice à deux, mettait 13 à mon camarade et 8 pour moi, m'a préparé en fait pour le rattrapage et quand j'ai vu que j'avais eu 16, je crois 14 ou 16, j'ai fait un truc comme ça que je ne montrerai pas à la caméra. Donc voilà. Moi, c'était des textes à trous. Donc pour revenir au sujet, dès que ça me soulève, j'en voyais chier, ce qui est à la fois une force et à la fois un excès. On faisait des textes à trous en terminale, sans déconner, en biologie. Au lieu de comprendre la logique d'une cellule, d'un influx nerveux, des trucs qui peuvent être passionnants et moi qui me passionne, là, les interos de terminale, c'était un pauvre texte, il y avait des trous, il fallait remplacer les trous et même quand tu avais tout bon, tu avais 13 parce que la logique du prof, c'est ouais, mais les textes à trous, donc il y avait seconde, première et terminale. J'ai eu le grand bonheur de l'avoir en terminale, évidemment, c'est une blague. Et donc, quand tu l'avais en seconde, tu remplissais les textes à trous, même quand tu faisais 2-3 erreurs, tu avais 18 et en seconde, c'était ça et en terminale, tu fais la même chose avec le même niveau de résultat et tu avais 13 parce que sa logique, c'est ouais, mais en terminale, c'est plus difficile. OK. Il m'a rendu ouf. Je dormais, je dormais au premier rang à côté du vidéoprojecteur pour bien lui signifier que je l'exécrais et que voilà, je ne l'estimais pas du tout. Donc du coup, au bac, au bac, j'ai révisé la veille. J'ai lu le bouquin de SVT en diagonale la veille. J'ai eu 7, évidemment. Alors que j'étais intéressé par la bio, mais après, a posteriori, je remercie ces enseignants avec un sourire jaune parce que voir la médiocrité, voir la médiocrité d'enseignement, ça me fait voir à quel point je trouve que ce métier est sacré et je me considère, même si je suis coach aujourd'hui, je me considère avant tout comme un enseignant sur comment ça marche un humain en vrai. Au-delà des blablas à deux balles qu'on a lus dans les bouquins ou de la psycho à papa avec de la masturbation intellectuelle, etc. L'humain, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus beau. Il y a des mécanismes, la mécanique du désir, la mécanique du mental, la mécanique du bassin, la mécanique énergétique. Voilà. Et ça, si on nie ça, on en chie. Découvrir ça, c'est fantastique et ça permet d'être vachement mieux dans son slip et de mieux s'utiliser, etc. Donc, une grande dédicace à tous ces très mauvais profs qui n'avaient rien à foutre dans l'enseignement, qui m'ont montré à quel point moi, j'aimais enseigner et que c'est pour ça que ça me rendait ouf. Alors moi, je vais faire une dernière dédicace, mais c'est plus en fait pour nos politiques qui ont détruit l'enseignement français, mais bon, ça, c'est plus personnel. Alors, que se passe-t-il après le bac ? Alors, que se passe-t-il après le bac ? Après le bac, je suis quelqu'un de fragile émotionnellement et psychiquement. c'est-à-dire, comme je disais, incapable du meilleur comme du pire et dès que je sens que je n'y arrive pas, je me mets en échec et je reste en échec. Du coup, intellectuellement, j'aurais pu faire une prépa, mais pas de manière brillante parce que là, j'ai commencé à voir mes limites intellectuelles de la manière dont c'est enseigné scolairement, en tout cas, sur du calculatoire et tout, je n'étais pas hyper bon. Pas dégueulasse, mais pas hyper bon. Je sais qu'en prépa, je me serais fait démonter parce que pour moi, la compétition pour la compétition et taper dedans comme ça, ce n'était pas mon truc, ça ne me ressemblait pas. Du coup, mes parents m'ont conseillé et j'ai fait le pari de passer par la fac pour rejoindre une école d'ingénieur derrière. À cette époque, je ne savais pas ce que je voulais faire. Juste, je savais dans quoi j'étais bon. Je n'avais pas de désir particulier. Je planais. C'est comme si je flottais. Je subissais, en fait. Du coup, quand on me montrait un truc et qu'on me disait « Ah, ça pourrait être bien pour toi. » « Ok, pourquoi pas. J'y vais. » Donc, ça, c'était pour l'école d'ingé et pour intégrer l'école d'ingé. Comme je savais que j'allais me détruire en allant en prépa parce que psychologiquement et émotionnellement pas assez fort, je suis passé par la fac. Bien grand m'en a pris parce que c'était vachement très cool. Tu as fait une fac de quoi ? J'ai fait une fac de science et technologie pour l'ingénieur à Charleville-Mézières dans les Ardennes et à… Oui, c'était beaucoup misant. Comme c'est un truc pour lequel je n'avais pas la foi, si ça demandait d'être exigeant, j'aurais lâché en fait. Aujourd'hui, sur des trucs qui, moi, me passionnent et me motivent, s'il y a des gros efforts à faire du dépassement et autres sur la durée, je suis capable de le faire puisque le sujet de fond me fait kiffer. Par contre, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'était une bonne option. J'ai appris plus humainement parce qu'au niveau des codes sociaux, il y a plein de trucs sur lesquels je galérais. Donc, j'ai galéré de ouf avec les filles, bien évidemment. Et ouais, l'ambiance amicale parce que du coup, à la fac, il n'y avait aucune compétition. On était 14 dans la promotion. Une antenne une antenne de la fac de Reims dans les Ardennes, ça ne se battait pas pour y aller. Et du coup, on était vachement soudés. On se marrait bien. On s'entraidait. Et voilà, ça a rattrapé un côté social parce que j'ai vécu isolé comme mes parents habitent à la campagne assez loin de tout parce que c'est leur mode de vie. Du coup, moi, je n'ai pas ma première boum ma première teuf c'était en terminale et j'ai dû en faire deux dans l'année. du coup, j'ai rattrapé ce côté social où là, je suis sorti, etc. Mais ça, c'était vraiment cool. Ça m'a aidé à me construire. Pour le coup, j'avais des profs bien. En majorité, j'avais des profs bien qui aimaient leur métier. eux, par contre, ils se désespéraient que nous, on n'était pas aussi passionnés. Et ouais, voilà, c'est ça que j'en retiens. Des super bonnes années qui m'ont aidé à me construire. Et la fac. La fac. Et puis donc, tu rentres ensuite en école d'ingé, c'est ça ? Après, ouais, c'est mon père qui me tend un dossier d'école d'ingénieur. Donc, je le salue au passage parce que je n'ai pas tous les jours été facile avec lui. Il me tend un dossier d'école d'ingé. Et en fait, je le... Donc moi, je me dis pourquoi pas, mais je n'ai toujours pas la foi. Mais de toute façon, je n'avais la foi en rien à l'époque. Donc, j'étais dans le brouillard. Il me tend un dossier d'inscription et je le remplis le jour de la clôture. Donc là, il est devenu fou. Il est devenu fou parce qu'il s'est dit mais putain, mais il plane, il est dans le brouillard et en plus, quand je l'aide, il n'en a rien à foutre. Enfin, il fait à la one again, il laisse tout traîner. Bon, bref. Donc, j'ai fait le dossier. C'est assez marrant à posteriori puisqu'il y a peu de gens qui pensaient que je pouvais intégrer une école d'ingénieur. Moi, je l'ai tenté quand même. Donc, ça fait partie de mes points forts, un côté audacieux. Je l'ai tenté quand même. Mes profs ont rempli, ont mis les appréciations qu'il fallait dans le dossier. Puis en fait, j'ai été pris à toutes les écoles auxquelles j'avais postulé. J'hésitais entre ingénieur en informatique parce que je kiffais l'info et ingénieur généraliste. Et au final, j'ai opté pour ingénieur généraliste plutôt qu'ingénieur spécialisé dans quelque chose. Puis voilà, j'ai été accepté. Alors, pour l'anecdote de postérité, dans l'école que j'ai fini par faire les mines de Douai, d'un Nord, au début, je n'ai pas été pris. J'étais sur liste d'attente. Et trois jours avant la rentrée, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une place qui se libérait. On m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui, c'est sorti de moi. J'étais là genre, ok, putain, je ne sais pas ce que je fais, mais j'y vais, tu vois, déterminé. Et j'avais été recalé parce que j'étais nul à chier en anglais. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Nul à chier en anglais. J'avais eu 7 à l'entretien oral alors qu'en motivation, j'avais eu 18. Et la différence, c'est que pareil, en anglais, on m'a sorti une photo avec des bâtiments délabrés et un mec qui fait du vélo, mais ça sent la pauvreté humaine et la destruction. Et il me demandait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu en penses et tout. Mais j'en avais, mais rien à foutre. Je me dis, mais ça, enfin, voilà, je lui ai dit, le gars, il a l'air triste, c'est devant des bâtiments qui sont cassés, ça a certainement été bombardé, voilà. Mais après, ça ne m'intéressait pas d'en dire plus. Je trouvais ça nul comme exercice. Du coup, après, je n'ai rien dit, il me posait des questions, genre, je m'en foutais. Donc, j'ai eu 7 parce qu'il a cru que j'étais une buse en anglais et ce qui a failli me coûter l'admission alors que quand j'étais dans l'école après, sans travailler en anglais, j'ai eu, j'ai eu, je crois, 820 à mon TOEIC sur 990. Donc, un bon niveau d'anglais opérationnel. Donc, mon vrai niveau, c'était 820 sur 990. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi les profs d'allemand et certains profs d'anglais sont dépressifs et montrent des trucs qui n'intéressent pas du tout les jeunes. Je m'aurais montré un truc de série, j'aurais parlé pendant une demi-heure. Mais bon. Tu es rentré dans cette école, c'est déjà ça. Voilà. C'était ras du cul, mais ouais. Et puis après, je rentre dans l'école. ça m'a fait toute ma vie sociale. ça, c'était... ça a beaucoup changé depuis. Parce que maintenant, ça fait partie des grandes mines. Donc, le niveau est plus élevé. Il y a beaucoup moins de temps pour le... pour les loisirs, pour la sociabilité. Il y en a toujours, mais c'est... c'est beaucoup plus dur intellectuellement. le niveau est plus élevé. Moi, j'ai eu la chance de passer quand c'était un niveau où il y avait beaucoup de temps libre. Et du coup, j'ai habité en autarcie avec mes potes, les uns à côté des autres dans une résidence juste pour les étudiants. Et ça m'a rattrapé toute la vie sociale que je n'avais pas eu avant. Donc, c'était juste génial. C'est des années dont j'ai des souvenirs de ouf. Je n'avais toujours pas la foi dans ce que je faisais. Donc, au niveau technique et calculatoire, je n'étais pas spécialement bon. Je me suis retrouvé dans la fin de la première moitié du classement. mais c'est... voilà. Ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Mais ouais, enfin, faire des calculs comme ça, je n'en voyais pas l'intérêt d'où ça menait. Du coup, quand je ne vois pas l'intérêt des choses, je fais le strict minimum. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les sciences humaines, j'étais super bon. Mais ça ne valait rien, évidemment. Et puis, dans tout ce qui était technique et scientifique, bon, j'étais très moyen. Mais ouais, une expérience de ouf. Une expérience de ouf. C'était trop bien. Et là, pour le coup, des profs, des profs géniaux, impliqués, pédagogues, j'ai vu la différence entre des profs qui étaient là par défaut. Genre, il faut manger à la fin du mois et je fais n'importe quel job juste parce qu'il y a la sécurité de l'emploi. Il y a des profs qui étaient là parce qu'ils kiffaient la recherche et qu'ils bossaient en entreprise et qu'en plus, ils voulaient transmettre leur passion en amphi avec des élèves. Donc, ils maîtrisaient leur sujet parce qu'ils l'appliquaient en entreprise toute la journée. autant dire que c'était des pointures et en plus, ils avaient le goût de partager et de transmettre. Donc, j'ai croisé des gens tellement monumentaux dans leur art. Ça, c'était hyper kiffant. quoi. C'est des gens qui t'ont inspiré pour après quand tu disais que tu voulais enseigner. C'est des gens qui t'ont inspiré on va dire dans ta volonté d'enseigner ? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, j'ai plusieurs personnes qui m'ont inspiré de manière différente dans l'enseignement. Ouais. Bah, ma prof de maths de terminale pour son côté, j'ai compris les notions essentielles qu'il faut maîtriser et je sais par quelles étapes aider à les faire intégrer et entraînement, 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 entraînement jusqu'à ce que ça devienne hyper simple. Donc, ça, c'était hyper inspirant dans le côté discipline répétée. J'ai un prof de maths encore à la fac, lui qui était passionné d'astronomie et de métaphysique et quand il se lâchait en dehors du programme de maths qu'il maîtrisait très très bien parce que pour lui, c'était hyper concret. il voyait très bien les applications dans la vie de tous les jours des phénomènes mathématiques les plus complexes. Dès qu'il se mettait à parler de métaphysique, je me rappelle que lui, il nous parlait des étoiles et du fait que la lumière qu'on voit des étoiles, c'est le passé. Mais ça, ça me passionnait les paradoxes temporels et compagnie, mais je trouvais ça tellement génial. Donc ouais, il m'a inspiré de ouf pour sa vision de l'univers et de l'humain. Après, là, je n'en ai pas d'autres en tête, mais voici un prof d'électronique. J'étais nul en électronique, mais c'était un plaisir de voir ce prof qui fait faire de la recherche, déposer des brevets, enseigner. Et en plus, en parallèle, il était, il doit y être toujours, claviériste dans un groupe de hard rock. Et du coup, ça me faisait tellement délirer, ça ne collait tellement pas à l'image que la majorité des profs y renvoyaient. Lui, c'était un acharné de son truc. Je me prenais des tôles, il était sévère, il était sévère, ce qui nous demandait beaucoup, mais carré, sévère et juste. Et en même temps, déconne, capable d'arriver en classe avec son bandeau à la The Doors, il m'a fait délirer. Il était excellent. Ah oui, un bon personnage quand même. Donc oui, un bon personnage hyper pro et en même temps, très sérieux et hyper capable de déconner. C'était un des seuls qui se mélangeait avec nous en soirée. Quand lui, il jouait de la musique, il faisait le con en soirée avec nous et j'ai trouvé ça génial. Le côté, je ne joue pas un rôle faux. Je prends le rôle d'enseignant, mais ce n'est pas parce que je prends le rôle d'enseignant que je travestis l'humain que je suis. C'était génial. Lui, il était énorme. Ça a l'air, quand on t'entend en parler, il a l'air bien barré en fait à sa manière. Oui, complètement. Il a l'air bien barré. Donc, école d'ingénieur, tu sors de cette école d'ingénieur et il se passe quoi derrière ? Je sors de l'école d'ingé. Déjà, je suis content parce que pendant l'école d'ingé, dès le début de l'école d'ingé, j'ai pensé arrêter parce qu'il y a plein de trucs que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à suivre. Je sors de l'école d'ingé, il faut que je trouve un boulot et là, ma malédiction de l'époque, c'est putain, je fais trop jeune. Je sentais que je faisais trop jeune et trop bisounours. Et du coup, j'étais persuadé que je ne trouverais pas de job à cause de ça en fait. Je ne faisais pas assez mature. Encore, tu vois aujourd'hui là, si je me rase et que je me mets les cheveux courts, on pourrait me demander ma carte d'identité. À ce point-là ? Oui, c'est… À ce point-là, j'exagère, mais on me donne facile aux 22 ans quand je suis bien propre sur moi. à raser à blanc et compagnie. Et du coup, à l'époque, ça me faisait… Comment… Oui, j'étais persuadé qu'il fallait jouer un rôle pour être embauché. Alors après, j'ai compris, plus tard, effectivement, dans les grandes entreprises, très souvent, on ne me demande pas d'être toi-même, on me demande de jouer un rôle. Donc, ce n'était pas si con à l'époque que ça me stressait. et du coup, moi, je n'avais pas envie de mentir. Je n'aime pas les mensonges. Puis là, je me retrouve dans un milieu où j'avais l'impression qu'il fallait que je me force à ne pas être moi, mais c'était dur. Du coup, je me prenais taule sur taule. Je postulais à des… je postulais à des jobs d'ingénieur dans l'amélioration des processus industriels ou la qualité, l'amélioration continue en qualité. Donc, toujours avec cette notion de voir ce qui ne va pas et améliorer. Et sur les sept premiers entretiens que j'ai passés, je me suis fait bouler sept fois. Alors que je sortais d'une école qui est bien cotée et autre, donc en théorie, on trouve facilement du travail. J'ai galéré, ça me déprimait. Et à un moment, j'arrive chez Lidl. J'en rirai plus tard. J'arrive chez Lidl et à la fin, ils me prennent. Là, je me suis permis d'être un peu plus percutant. Donc, le gars, il me débite comme beaucoup, ses salades sur les valeurs de l'entreprise et tout. Moi, déjà, ça me saoulait parce que je sentais que les valeurs de l'entreprise, tu en fais ce que tu en veux. Il y a le truc sur le papier et puis il y a la réalité en vrai quand tu es dans la boîte. Et du coup, je m'étais permis de le cuisiner aussi. Je m'étais permis du culot. Genre, ok, moi, j'ai expliqué qui je suis, c'est quoi ma motivation, pourquoi je suis un atout pour ce poste, c'est quoi mes limites, tout ça. Et je me dis, maintenant, c'est à votre tour. Pourquoi je devrais vous croire sur les valeurs de l'entreprise ? Et du coup, je l'ai mis en difficulté. Je pense qu'ils ont apprécié le côté caractère. Je leur ai rentré dedans. Donc, j'ai été pris. C'était les premiers à me dire oui. Donc, j'y suis allé. J'y suis resté six mois et un jour pour finir ma période d'essai par dépassement de moi. Et le premier jour après ma période d'essai, j'ai posé ma démission et je me suis barré. Parce que, parce qu'humainement, ça ne me ressemblait pas. Parce que c'était inefficace, inefficient. C'était du présentiel. Donc, quand je me barrais à 19h15, on me demandait si je prenais un demi-RTT. Donc, les trucs à l'ancienne quoi. Et moi, je me disais, mais c'est, ça me décourage. Si je me barre à 20h, tout le monde est content. Si je me barre à 20h et que je prends deux heures de pause café le midi, tout le monde est content. Je me dis, mais en fait, ça encourage. On n'a pas d'objectif. La seule boîte que j'ai rencontrée qui n'a aucun objectif. T'es payé à l'ancienneté. Je n'ai jamais vu ça. Donc, du coup, bref, ça m'a, ça m'a, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Pas assez efficace. Pas humain. Ouais. Ça consistait en quoi, ton job ? Parce que, voilà, tu nous as dit que tu avais fait une école d'ingé. que tu as travaillé pendant six mois à Lidl, mais en fait, ça consistait en quoi, ton travail là-bas ? C'était audit de la chaîne du froid et amélioration continue sur le processus de chaîne du froid. Parce que c'était à une époque où ils avaient eu des gros soucis sur des steaks hachés qui avaient mal tourné et qui ont empoisonné des gens. Du coup, ils ont mis les moyens, ils ont mis des millions pour sécuriser la chaîne du froid. et je me sentais impuissant. Ça me saoulait. Je faisais rapport sur rapport hyper carré, intransigeant. Pas pour démonter les gens, mais voilà, je disais la réalité. Moi, je pique un steak, il est à 4 degrés alors qu'il devrait être à 2 degrés. Il est à 4 degrés. Et si la personne en face me dit, ouais, mais il y en a, j'en ai pour 100 000 euros de stock et tout, on ne peut pas le balancer. Moi, j'étais là, mais ok, mais quand tu vas empoisonner des gens, il va se passer quoi en fait ? Tu seras toujours avec tes 100 000 euros, tu as envie d'aller en prison, comment tu veux faire ? Donc, du coup, voilà, 2 degrés, c'est 2 degrés, tu es au-dessus, ça ne va pas, c'est dans le rapport. Et, ben voilà, je me sentais impuissant parce que les choses, elles bougeaient mollement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc, je suis parti. après, je te passe les détails de l'ensemble des postes que j'ai enchaînés, mais c'était toujours sur de l'amélioration, toujours sur de l'impuissance, l'inertie des institutions, des grandes multinationales, le double discours entre la performance, l'excellence, blablabla. Et en fait, c'était majoritairement de la politique, des gens qui se couvrent, qui passent leur temps à collecter les preuves sur le N plus 1, sur le N moins 1, comme ça, en cas de problème, je prouve que ça ne vient pas de moi, je me protège et tout. Les gens, ils passaient plus de temps à faire ça qu'à faire leur boulot. Ça m'a rendu ouf. Et à la fin, je me suis retrouvé dans une boîte géniale avec des grosses inspirations, d'ailleurs, de créativité à DeFu qui avait créé une TPE qu'on déposait un brevet de ouf dans la logistique, un matériel qui permet d'acheminer des produits et un genre de skateboard qu'on met à la queue leu-leu et qui s'accroche les uns avec les autres et avec un petit nom télescopique, un truc génial. Le mec, un fou furieux, un génie créatif qui applique ses idées jusqu'au bout. Et là, malgré le fait que c'était une boîte de ouf et que j'étais hyper humain, ultra intéressant, au bout d'un moment, je pleurais tous les jours et je n'y arrivais plus. Et là, je me suis dit qu'il y a un problème plus profond. Je vois que ce n'est pas le job qui ne va pas parce que j'ai fait plein de jobs différents jusqu'à ingénieur commercial. Ce n'est pas le job qui ne va pas. Ce n'est pas la boîte qui ne va pas parce que là, c'était le truc rêvé. je me dis que c'est beaucoup plus profond que ça. Je suis perdu mais je crois que c'est un problème à l'échelle de ma vie. Ce n'est pas juste un problème à l'échelle de mon job. Et là, du coup, j'ai tout quitté. J'ai demandé une rupture conventionnelle avec mes boss de l'époque avec qui j'ai toujours un très bon terme puisque c'est des gens géniaux et bosseurs et hyper humains. Et là, j'ai pris du recul pour savoir qu'est-ce que je foutais sur Terre, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Ça, c'était en début 2013, janvier 2013. D'accord. Et donc, 2013, rupture conventionnelle avec ton ancien employeur rêvé. Voilà, c'était ton ancien employeur rêvé. Et donc, en fait, tu décides de faire quoi ? Ben, un, ça me faisait flipper parce que j'avais jamais fait ça et là, je repense à quelqu'un d'autre de marquant. J'aimais pas le corps médical, moi, parce que, pareil, même chose que les enseignants, je sentais qu'il y avait un truc genre je maîtrise pas, mais je te le dis pas que je maîtrise pas. Je te prends de haut, c'est moi qui sais, toi, tu sais pas. Et du coup, je sentais qu'il y avait un truc qui était faux là-dedans. Et moi, je demande pas aux gens de tout savoir, on peut pas tout savoir, mais juste d'être au clair sur ses limites, sur ses forces, sur ses limites. Et il y avait quelque chose que je sentais de très faux chez les médecins. Ils jouaient un rôle de sachant pour se rassurer eux-mêmes, en fait. Et du coup, moi, je les fuyais. donc très tôt, je prenais pas de médicaments. C'est toujours le cas parce que c'est pas mon truc. Mais les médicaments, c'est bien. Je fais pas l'apologie du non-médicament, mais exemple, quand j'ai un énorme mal de tête ou une migraine, moi, mon challenge, c'est de traverser ma migraine sans anthalgique. J'ai un côté un peu challenger, enfin même pas un peu, j'ai un côté challenger et maîtrise intérieure qui me pousse à, OK, faire tout seul et dépasser le truc sans prendre d'aide extérieure. Aussi parce que je sais qu'un anthalgique, ça anesthésie la douleur, mais ça fait pas disparaître le problème de fond. Donc, quand c'est un truc temporaire, c'est cool. Tu prends un anthalgique, tu gagnes du confort de vie, c'est top. Quand c'est un truc où c'est pas le moment, je sais pas moi, tu fais ton marathon, tu commences à te taper une migraine. Si l'objectif hyper important pour toi, c'est de faire du marathon et tout, bon, ben là, si tu prends un anthalgique, ça peut être une bonne idée. Ça permet de reporter un état douloureux à plus tard. Donc, ça peut être très intelligent de reporter un état douloureux à plus tard. Mais moi, j'aimais bien, c'est ce qu'a fait la base de mon métier de thérapeute derrière, mais moi, j'aimais bien aller au cœur du truc. Ok, j'ai mal, ben je vais plonger vraiment dedans, je vais vraiment ressentir à quel point j'ai mal et je vais laisser le truc se diluer. Et alors, pourquoi je te parlais de ça, les médecins ? Ouais, donc du coup, je ne fréquentais pas le corps médical parce qu'il y a un truc qui me ressemblait pas là-dedans. Ça a changé depuis. Maintenant, je m'y suis remis d'une manière différente. Donc, je... Tac, 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 c'était quoi la question que je rebouille ? Alors, en fait, je te demandais, on parlait en fait de ta rupture conventionnelle avec ton employeur rêvé. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, ok, j'ai rebouclé, je te remercie. Et du coup, à l'époque, je fuyais les gens que je sentais faux et en même temps, je ne me faisais pas aider par des gens qui étaient vrais. Donc là, j'ai commencé à découvrir ça. J'avais appelé une... La première fois que je me suis fait aider, je n'avais pas l'esprit, mais j'ai appelé une clairvoyante, c'est-à-dire quelqu'un qui fait comme moi aujourd'hui, quelqu'un qui a énormément d'empathie ou qui a la capacité de capter des informations comme de la médiumnité, des informations sur les gens. Je l'ai appelée, elle me scanne, ça m'avait fasciné. Putain, elle me scanne vertèbre par vertèbre, elle me dit celle-là, elle est décalée, celle-là est décalée dans tel sens, tu devrais faire au moins deux rendez-vous ostéo là, etc. pour que ça revienne dans l'ordre. Déjà, j'avais trouvé ça trop bien, ça me parlait sans le comprendre. Et après, je suis allé chez l'ostéo et je passe les détails. Un ostéo un peu fou, pas du tout classique. Avec son antenne de lécher, il mesurait mon taux vibratoire et quand je parlais, il sentait si je me mentais ou pas et quand il pensait à un remède pour moi, que ce soit un élixir de plantes, arrêter le gluten ou autre, pareil, il sentait la vibration genre, ah, ça, c'est le bon sujet pour lui, c'est ok et ça, non, ce n'est pas la priorité ou ce n'est pas du tout ça. et moi qui étais hyper cartésien, je lui faisais confiance parce que je sentais qu'il y avait un truc qui dépassait mon mental même si je ne le comprenais pas. Lui, il m'avait dit « tu n'es pas bien en ce moment, tu as mal au dos et tout » et il me dit « mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est quoi ton avenir et tout ? » Pour moi, c'était nouveau. Je me dis « de quoi il me parle là ? J'ai juste mal au dos. » Pourquoi il me demande comment il peut savoir que je ne suis pas bien dans mon slip avec mes projets et que je ne sais pas ce que je veux faire ? J'ai envie de me barrer de l'industrie mais que je n'ose pas me l'avouer, etc. Il me dit « tu t'enfermes dans une pièce et dans le noir, personne ne te dérange et tu te poses la question « qu'est-ce que je veux au fond de moi ? » Et tu ressors que quand tu as la réponse. Je me suis dit « mais je n'ai jamais réussi à faire ça moi ! Comment c'est possible ? » Je l'ai fait et ce qui est sorti de moi, c'est que j'arrête l'industrie et j'arrête tout. C'est plus profond que ça et je vais voir ce qui se passe après. C'était très fin. C'était vraiment un truc genre je l'ai vu et après, j'aurais très bien pu me persuader genre « non, c'est n'importe quoi. » « Non, non, non. » « Cette scène n'est jamais arrivée. » Mais j'ai choisi d'écouter ça même si c'était très fin. J'ai dit à ma compagne de l'époque, je lui ai dit « écoute, chérie, en fait, je vais tout arrêter. » Elle, elle était en licenciement économique donc on avait déjà peur de ne pas s'en sortir au niveau financier. Je lui ai dit « mais en fait, je pensais tenir six mois de plus le temps que tu retrouves un taf et en fait, je ne peux pas. Je vais me détruire sinon. Donc, il faut que je me barre. » Et du coup, elle a senti ma sincérité. Je me suis barré aussi et de là, c'était une nouvelle phase de exploration de « ouais, qu'est-ce que j'aime bien ? » « Pourquoi je suis fait ? » Et qu'as-tu expérimenté dans ton exploration ? Moi, je ne me rendais pas compte d'où l'intérêt qui est un des basiques aujourd'hui que je peux utiliser en accompagnement. Tout seul, on a du mal à se voir. Parfois, on passe à côté de fulgurance de nous. C'est tellement évident et naturel qu'on finit par ne pas le voir. Moi, je parlais toute la journée à cette époque-là de médecine naturelle, naturopathie, et compagnie. Ça faisait deux ans que j'expérimentais tout le temps sur moi plein de trucs. J'ai déconstruit plein de trucs. La manière dont je mangeais, la manière dont j'allais aux toilettes, la manière dont je m'habillais, je me posais des questions genre « mais ça, je le fais, mais en fait, c'est un conditionnement ou c'est vraiment ce que je veux ? » Puis, je prenais les sujets un par un comme ça. Du coup, j'ai fait énormément d'expériences et un jour, c'est en passant une journée avec un pote qui lui a fait une belle reconversion aussi puisqu'il était commercial dans le BTP, a gagné 5 000 euros par mois. Il a travaillé comme un ouf pendant 5 ans et au bout des 5 ans, en 20 heures par semaine, il gagnait ça. Sauf qu'il n'était pas heureux. Du coup, il a tout plaqué, il a acheté un voilier, il a traversé l'Atlantique. Il avait deux semaines de navigation. Donc, tout le monde l'a pris pour un taré parce qu'en deux semaines de navigation, c'est hyper dangereux sauf qu'il a ça dans le sang. Alors après, Mathilde, à la fois, il avait ça dans le sang et à la fois, il était un peu fou. Donc, il m'a dit, j'ai pété tout ce qui était possible de péter sur un bateau. C'était le prix à payer pour autodidacte, sauf le mât. C'est la seule pièce qu'il n'a jamais pété mais sinon, il a tout pété. Et donc, lui, il m'a dit, mais tu te rends compte que toute la journée, tu parles de ça en fait et que tu es putain de passionné quand tu en parles ? Et là, j'ai fait, eh bien non. Non, je ne m'en rendais pas compte. Et ce soir-là, je dormais chez ses parents. Je me rappellerai toujours de cette scène. Je fais un rêve et ça faisait des mois que je rêvais d'une araignée qui me niquait la gueule pendant le sommeil. Elle me bouffait. À chaque fois, je me réveillais en hurlant. Et là, la même araignée, elle était plus grosse. Elle était pépère sur sa toile et elle me disait, ah ben ça y est, tu as compris ce que tu voulais faire. C'est bien. Tu prends en main ta destinée. Bon ben c'est cool. Et c'est rare que je me souvienne de mes rêves. Et là, putain, c'était un rêve d'une profondeur. Je fais, ok. Je me lève le lendemain matin. Je fais, ok, c'est clair. Je regarde les écoles de naturopathie. Je sélectionne la meilleure pour moi et je m'inscris. D'accord. Et donc, tu fais une formation de naturopathe, c'est ça ? Ouais. Et du coup, j'ai fait une formation de naturopathe j'ai fini mon année d'exploration. L'année de naturopathie, elle démarrait six mois après ma décision de m'inscrire. Du coup, j'ai pu continuer mes explorations. Moi, je lisais des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins. Ma copine de l'époque, elle me disait, mais comment tu fais pour bouffer autant de bouquins ? J'en finissais un, j'en rentamais un autre et je lisais hyper vite. J'ai calculé, pendant deux ans, j'ai lu 20 000 pages par an. Et que ça soit des publications scientifiques, des bouquins, j'ai enquillé de ouf. Et que ça soit sur des sujets de l'énergie éthique, sur comment l'impact de la lumière sur nous, les huiles essentielles, l'alimentation, le sommeil. Voilà. Et du coup, je commence cette école de natureaux. En parallèle, je commence un parcours sur des sites dits sacrés. C'est-à-dire, vulgairement, la Terre, c'est un être humain aussi, c'est un être vivant, même si c'est du gros caillou, de la flotte et compagnie, c'est vivant aussi. C'est juste que ce n'est pas un humain. La Terre, elle a aussi des méridiens d'acupuncture sur elle et il y a des points d'acupuncture sur la Terre. Et ces points-là, ils sont connus des anciens humains depuis fort, fort longtemps. Parce qu'on est passé par une phase où on n'a pas structuré notre mental, on était très bon en intuition, accès direct, et on était nul en mental. Après, on est passé par l'excès inverse, d'où le développement de la science qui est vachement bien. Et là, on est en train de se rééquilibrer. Et intuition et mental. On a fait d'abord intuition, puis on a fait mental et maintenant, on intègre les deux, en gros. Et du coup, j'ai fait un parcours en parallèle de mon école de natureux. J'ai fait un parcours sur des sites sacrés avec quelqu'un qui pose des menhirs chez les gens qui a cette science de sentir l'énergie des menhirs, de sentir ce dont les gens ont besoin et les lieux ont besoin et de rééquilibrer les lieux avec des cailloux, des gros cailloux. Et c'est un fou furieux dans ce qu'il fait. Je suis allé sur des sites et cette année-là, j'ai vraiment fait un grand écart entre la naturopathie où les enseignants, je les ai trouvés nuls à chier, vraiment nuls à chier. pour 80 %, je les ai trouvés nuls, ne maîtrisaient pas leurs sujets, j'étais effaré d'avoir plus de connaissances qu'eux alors que je n'étais pas formé. Juste parce que j'ai lu des bouquins avant de venir et que j'ai expérimenté sur moi, je me suis dit c'est quand même gravos. Un enseignant, il est quand même censé avoir de l'expérience. Donc, ils répétaient par cœur la même chose qu'ils avaient appris deux ans avant en sortant de la même école. Et pareil, c'était basé sur de la peur de, bah oui, c'est dur de s'en sortir en naturopathie, c'est dur de creuser son trou et d'en vivre, etc. Donc, la facilité, c'est de devenir enseignant et de répéter la même chose qu'on a vu avant mais ce n'est pas du tout mon niveau d'exigence. Donc, je trouvais ça nul, c'était mental. C'est-à-dire qu'on faisait des questionnaires, on posait des questions aux gens et on avait le préconçu qu'on savait ce qu'il y avait de mieux pour la personne en fait. mais tout ça, c'était basé sur ce qu'on a appris dans un pauvre polycopier. Je trouvais ça délirant et je ne comprenais pas que même si le discours a changé mais en gros, ça chiait sur la médecine. Genre, ouais, mais les médecins, ils n'écoutent pas, ils négligent l'humain, etc. Mais en fait, ça faisait la même chose à une échelle un tout petit peu moins grande. Mais c'est-à-dire je pars du principe que je sais mieux que toi pour sélectionner la meilleure aide pour toi, la meilleure plante ou la meilleure réglage alimentaire. C'est mental parce que je l'ai lu dans un bouquin. Donc, il n'y a rien qui passait par l'expérience personnelle, le ressenti et l'intuition. Et du coup, voilà, ça m'a rendu ouf mais c'était compensé par ce parcours sur les sites sacrés où là, il n'y avait rien de mental. Tu te démerdes. le mec te place devant une porte énergétique. C'est, on va dire, une membrane d'accès. Tu arrives sur le lieu. Si tu n'es pas au clair sur pourquoi tu rentres sur le lieu et si tu ne communiques pas avec le lieu comme tu communiquerais avec un animal, si tu ne viens pas sans malice, en fait, le lieu se ferme comme une huître. Donc, concrètement, ça ne donne rien mais énergétiquement, il se ferme, il ne communique pas avec toi. C'est un être vivant aussi et du coup, si tu veux qu'il t'aide, il faut être transparent, c'est une relation de confiance, etc. Donc, putain, ils nous matérialisaient la porte, là, ils se disaient un trait par terre, ils nous disaient là, il y a une porte énergétique, tu te présentes au lieu et tu dis ce que tu viens faire et tu demandes la permission d'entrer et si c'est oui, tu peux avancer. Et là, moi, j'étais l'agent. Non, mais comment on fait ça ? Putain, moi, je me suis structuré dans le mental, je ne vais pas réussir à le faire, tu vois ? Et puis, petit à petit, à oser accepter qu'il y a des choses qui dépassent mon mental mais que mon corps sait, que mon corps énergétique sait, j'ai pris confiance dans mon ressenti. Et là, c'était, voilà, j'ai vraiment fait. Heureusement que j'ai fait ce grand écart-là. Donc, merci à ma compagne de l'époque parce que c'est elle qui avait impulsé le truc. ouais, ça m'a fait voir un champ complètement extra-mental qui correspondait à une impasse que je commençais à vivre moi. Parce qu'à force d'éplucher des publications scientifiques et autres, je me disais, mais en fait, il commence à y avoir un problème avec ce type de logique parce que face à un problème, on ne peut pas prendre le temps de tout tester et de tout voir ce que ça fait dans notre corps. si par exemple, tu te rends compte de l'impact d'une habitude de sommeil au bout de deux ans de cette habitude, ben putain, si tu prends une habitude qui est en fait, tu te rends compte au bout de deux ans, ah ben elle m'a complètement dégringué la gueule, elle était super mauvaise pour moi, je vais réessayer une nouvelle habitude de sommeil pendant deux ans puis la faire valider, etc. Mais si tu as des problèmes de sommeil, tu n'es pas sorti de l'auberge avant 15 ans quoi. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Je sens qu'il y a une manière de sélectionner la meilleure voie pour soi qui n'est pas scientifique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la science ne sert à rien parce que j'adore la science. Mais uniquement la science, c'est lent. C'est génial pour rationaliser, pour structurer, pour transmettre, pour reproduire les choses. Mais par contre, pour trouver à l'instant T la meilleure option pour soi, c'est la manière la plus lente qui existe. Et du coup, ça m'a ouvert sur l'intuition. Après, je suis passé à, j'ai fini mon école de natureau, je suis passé à expérimenter un autre extrême, c'est-à-dire ne rien rationaliser et uniquement suivre mon intuition. Peu importe ce qu'elle me dit, si ça paraît fou ou pas, jusqu'à vivre dans la rue, dans une ville que je ne connais pas, si je sens ça à l'intérieur de moi, je ne cherche pas à comprendre et j'y vais. Du coup, j'ai fait plein d'expériences comme ça. Tu peux donner un exemple, justement, d'expérience, juste en suivant ton intuition, justement, en suivant que ta totale intuition ? J'ai deux expériences hyper marquantes qui me viennent par rapport à l'intuition. J'ai trois expériences ultra marquantes. Je t'écoute. La première expérience, c'est que je savais qu'il fallait que j'aille en Asie. Pas du tout. Je n'ai jamais été attiré par l'Asie, la culture orientale et tout. Je n'en avais rien à foutre. Pourtant, on a parlé de multiples fois, en école d'ingé aussi, il y avait un prof de développement personnel qui était passionné de ça et moi, je n'en avais rien à foutre. Là, je sens qu'il faut que j'aille dans une certaine partie de l'Asie, en Indonésie, en fait. Ok. Et on voulait partir, faire un grand voyage avec ma copine de l'époque. On voulait partir trois mois, tout lâcher, lâcher les apparts pour vendre toutes nos possessions matérielles et partir trois mois en sac à dos, ce qu'on a fait. Et du coup, on est parti en Asie et bien évidemment, au bout de quatre jours, j'ai vécu l'enfer. Je suis arrivé au Vietnam. Moi, c'était l'enfer sur terre. Je ne comprenais pas. Quatre jours, je déprimais, je pleurais, j'avais envie de rentrer. Si on n'avait pas été deux, ça aurait été extrêmement dur. Là, dans mon désespoir, je pouvais rire jaune au moins. Et du coup, Pascal a le sens de l'humour. Et je me disais, mais on est taré ou quoi ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Dans le guide du routard, partout, c'est marqué. C'est merveilleux. Les gens là-bas sont merveilleux. Ils sont tous heureux. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Nous, occidentaux, qui sommes malheureux, etc. Moi, j'arrive là, je ne sens que de la misère intérieure. Je ne parle pas de la misère économique, qui se voit. Je sens de la misère intérieure. Je sens une tonne de non-dits, une négation de soi, un refoulement de ses émotions, mais tellement stratosphérique, qui est compensé par de l'agitation énorme et de la violence. Et moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Enfin, je suis taré ou quoi ? Pourquoi il n'y a que moi qui vois ça ? Pourquoi quand je lis le routard, je parle avec plein d'expats et des gens qui ont visité le pays et tous y sont unanimes. Mais c'est trop bien, mais c'est génial et tout. Je me dis, mais c'est moi qui ai un problème. Bref, on s'accroche. On s'accroche parce que, à l'époque, étant vachement dans l'intuition, je rentre dans un temple et je pose la question de la même manière que j'avais fait. Je m'enferme dans une pièce dans le noir chez moi et tant que je ne sors pas, je n'ai pas la réponse. Donc, la version occidentale et moderne de la quête de vision chamanique, la version édulcorée. Tu as un problème ? Barre-toi dans la nature trois jours sans boire, sans manger, sans vêtements. Fais un cercle avec des pierres et n'en sors pas tant que tu n'as pas ta réponse. Ça marche. C'est la méthode Rambo, mais ça fonctionne. Là, c'était la version soft. Du coup, dans ce temple bouddhiste, déjà, moi, ça me frappe de voir des gens qui répètent des gestes et ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ça me rend ouf. Je me dis, mais putain, j'ai beau leur poser des questions, tout ce qu'ils savent me répondre, ce n'est pas mieux que le judéo-chrétien. Ils font des gestes, ils répètent des prières, mais ça ne connecte à rien de concret pour eux, mais même rien d'abstrait. L'abstrait, c'est réel, mais ça ne connecte à rien de réel pour eux. C'est déraciné, c'est comme des ongles. Donc ça, déjà, ça me frappe. Puis après, moi, je sens des présences énergétiques dans le temple. Du coup, je discute avec ces présences-là et je leur demande, mais putain, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre en France parce que c'est trop dur et que j'ai fait une erreur de casting ou est-ce que je m'acharne à rester vraiment mes trois mois en Asie ? Et du coup, ça fait une voix à l'intérieur de moi. C'est l'intuition. C'est comme ça que mon mental, il a traduit. Qui me dit genre, persévère, accroche-toi, persévère. OK. Bon. Bon. Du coup, je m'accroche et je persévère. Et après, on va à Bali. On était à Bali deux mois. Et c'est à Bali que j'ai compris qu'en fait, je ressentais le mal-être intérieur des gens. et que c'est ça qui faisait que je me sentais hyper mal. Et que les autres qui se sentaient bien dans ce pays, c'est parce qu'ils ne sentaient pas le mal-être des autres. Donc du coup, je me suis dit merde ! En fait, c'est moi, j'ai la capacité, j'ai ce niveau d'empathie, j'ai la capacité de ressentir ce qui se passe chez les gens qui me disent le contraire ou non. Qui me disent « Ah ouais, ça va » ou « ça ne va pas » ou « je ne sais pas quoi ». Je sens s'il se menthe, je sens ce qui ne va pas. Et je sens en plus ce qu'il y a à faire derrière en énergétique. Donc, c'était la grosse claque pour moi. Je ne savais pas que cette intuition de départ d'aller en Asie, ça allait me conduire à me rendre compte que j'avais la capacité de sentir le mal-être des gens et quoi adresser pour les aider par rapport à ça. Évidemment, c'est limité, ça reste de l'énergie donc ce n'est pas du physique. Sur le physique, je n'y connais rien. Sur le physique, il faut être kiné, ostéo, médecin ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Par contre, sur l'énergie, j'ai découvert que j'avais une connaissance intuitive. Donc, ça, c'était une grosse claque. Il y a eu une autre expérience d'intuition où je savais qu'il fallait que j'aille à Aix-en-Provence et que j'y aille seul et nu entre guillemets. Donc, j'y suis allé pour faire l'expérience de vivre dans la rue pendant deux mois où du coup, je dormais par terre, je mangeais dans les poubelles, je faisais la manche. J'ai fait ça pendant deux mois jusqu'à avoir un gros tilt de « Hé ! » Mais en fait, ce mode de vie ne me convient pas dans le sens où si je veux réaliser des projets de plus grande envergure que juste vivre et être moi-même, j'ai besoin de moyens et ce que je vis actuellement ne me permet pas de construire mes projets à la hauteur de ces moyens-là. dit autrement, si je commence à être challengé pour construire un business parce que c'était la question à l'époque, je ne peux plus me permettre de ne pas avoir de chez moi parce que si je n'ai pas de chez moi, ça demande une logistique. Donc, j'ai découvert ça. Faire sécher son sac de... Et encore, je l'ai fait en été donc c'était beaucoup plus facile. Faire sécher son sac de couchage quand tu n'as pas de chez toi sur une bouche de métro, une bouche de bus ou une bouche de parking pendant deux heures pour pas que ton matériel il pourrisse, prendre une heure et demie pour trouver à bouffer, prendre une heure pour trouver un spot pour dormir, pour dormir bien et pas te faire dépouiller, etc. En fait, si tu veux ne pas te détruire, c'est possible. Donc ça, j'ai découvert ça aussi. J'ai découvert beaucoup de misère humaine, des manques de fraternité qui m'ont frappé. Je pensais que les gens dans la rue seraient plus sous des cailleurs. En fait, c'est exactement pareil qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se volent entre eux. Enfin, c'est pareil qu'ailleurs. C'est ni mieux ni pire. C'est la même chose avec pas de bien matériel. Sinon, humainement, c'est pareil. Du coup, c'était l'aventure juste pour les besoins de base. Pisser. Pas de chiotte publique et compagnie. Je vais dans un bar. J'étais propre sur moi. Je prenais une douche tous les jours. Je faisais ma lessive tous les jours de mes seules affaires, etc. Donc, coiffer et compagnie. Comme j'étais pour entrer dans un bar pour pisser et payer, je ne pouvais même pas. Dans une ville assez bourgeoise, ça détonnait tellement que du coup, ce besoin de base-là, même alors que j'étais poli, respectueux et que je donnais de l'argent juste pour aller pisser, en fait, je me faisais refouler. ça m'a appris énormément de choses sur l'humain, sur moi et sur l'importance de mes projets et quels moyens je suis prêt à mettre en place pour réaliser mes projets. Mes projets sont toujours les mêmes qu'à l'époque. C'est-à-dire réveiller l'humain sur sa vraie nature et ce qu'il est venu foutre sur Terre qui est unique, propre à chacun et la beauté individuelle de chacun, l'unicité individuelle de chacun. C'était déjà le cas et là, je me suis dit mais mec, si tu veux continuer plus sur tes projets, tu ne peux plus vivre dans la rue, tu ne peux pas passer ton temps à répondre juste à tes besoins de base de la pyramide de Maslow et aller plus haut dans la pyramide de Maslow, c'est impossible. Donc là, je me suis mis à rechercher un job que j'ai trouvé dans un magasin bio mais je sais que mes propos peut-être ils pourront choquer des gens par rapport à vivre dans la rue. Donc je tempère. Pour moi, c'était facile parce que je sais que j'étais capable d'en sortir quand j'en voulais. C'est toute la différence avec les gens qui sont dans la rue actuellement. Il y a des manques de confiance en soi énormes, des manques d'amour de soi énormes. On peut être propre quand on est dans la rue. Il y a des infrastructures pour, oui, c'est coûteux, ça prend du temps de se déplacer, etc. Mais c'est possible. Mais surtout, les gens qui sont persuadés qu'ils sont tellement mauvais en tant qu'être humain qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de vivre dans la rue, ils n'arrivent pas à en sortir. Alors que moi, je savais que j'avais des diplômes et compagnie et que si je voulais, je postulais dans n'importe quel job d'intérim et puis c'était bon quoi. Et ça, ça fait énormément la différence parce que je n'avais pas cette limitation mentale qui est terrible. Donc, je ne voudrais surtout pas faire croire que c'est quelque chose de facile et que ce que moi, j'ai fait, tout le monde peut le faire. Non, absolument pas. Parce que ce que moi, j'ai fait, je m'en suis sorti quand j'avais envie de sortir de cette expérience. un, elle était consciente, c'est-à-dire que j'avais la volonté de le faire et deux, je savais que j'avais les capacités d'en sortir quand je voulais. Ce qui change toute la donne derrière. Et les gens qui sont dedans n'ont pas cette vision, pas parce qu'ils sont cons, mais parce qu'ils sont abîmés. De toute façon, c'est ton choix et puis, tu l'as dit toi-même. C'était ton choix, toi, tu l'as décidé ainsi et tu en as tiré d'importantes leçons, je suppose, pour appeler. Oui, complètement. Et tu disais qu'il y avait une troisième expérience marquante. Oui, il y avait une troisième expérience marquante. La troisième expérience marquante, je suis allé dans un magasin de cristaux. Donc là, ça fait très cliché du truc ésotérique, énergétique et autre. Et en même temps, à l'époque, ce n'était pas si faux. Je suis allé dans un magasin de cristaux et à l'intuition, j'ai pris le cristal que je sentais qui m'attirait le plus. Sans savoir pourquoi, mais ok, toi, je te prends. Je le ramène chez moi. Donc, pour moi, un cristal comme tout objet, c'est un être vivant. C'est juste qu'il n'a pas de circulation sanguine, il n'a pas de bras, de jambes. Mais ça n'empêche que c'est des compagnons et je le pose sur la cheminée chez nous. Et au bout de quelques jours, à chaque fois que je le regarde, j'ai une expansion du cœur phénoménale et je ressens de l'amour pour le monde entier. et à chaque fois que j'ai ressenti ça, j'ai envoyé des mails à toute ma liste de contacts de l'époque genre « je vous aime » et compagnie. Un truc de ouf. Mais une vague de ouf. Et à chaque fois que je regardais ce cristal, ça me faisait la même chose. Ça m'a fait la même chose pendant trois jours. Et ça m'a décrassé un truc au niveau du cœur, c'est évident. C'était un cristal de roche. Et je sais que la nuit, il se passait des trucs avec ce cristal. Il agissait sur moi, j'agissais sur lui. Enfin, il y avait une rencontre où on se parlait. Et cette expérience-là, elle était ouf parce que pas du tout mentale. Ça m'a connecté à des états de grâce énormes que j'ai retrouvés plus tard dans la rue, en l'occurrence. Puis de temps en temps, ça m'arrive j'ai le cœur qui pousse de ouf et je vois tout comme si tout était lumineux. Je ne vois rien qui n'est pas lumineux. Je vois l'humain comme un truc mais tellement... Genre l'essence des êtres humains, je ne sais même pas ce que c'est, mais... Tu te transformes en bison-ours en fait. Tu te transformes en bison-ours. Mais de ouf. Et du coup, cette expérience-là d'avoir choisi ce cristal à l'intuition et des expériences qui me sont arrivées derrière, ça m'a touché profondément et ça a réveillé un côté que j'ai qui est ce que je sens là, je sais que c'est la réalité. Après, oui, on a tous plein de cachettes à cette lumière-là, de protection, de résistance, mais... Et tout ce qui est fait humainement n'est pas acceptable. Je ne suis pas en train de dire tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non. Quelqu'un qui prend un flingue et qui fait une tuerie de masse, c'est de la merde. Mais, dans le fond, on a tous cette lumière-là. Après, il y a des gens à qui ça fait tellement peur qu'ils vont chercher par tous les moyens à se protéger de leur propre lumière et ils vont devenir violents avec les autres parce qu'ils sont conditionnés dans la violence, donc c'est déjà pas facile. Et en plus, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes et on a tous peur de nous-mêmes en vrai, plus ou moins. Et ça, ça conduit à la violence. Mais je sais que le fond de l'humain, c'est ça. Et donc ça, c'est la troisième expérience que tu as vraiment marquée. Donc, ces expériences-là, elles sont venues, si je me souviens bien, pendant six mois juste avant ton école de nature ou elles sont venues également pendant la période de ton école de naturopathie. Ça, c'est venu vers les deux tiers de ma formation de naturo. D'accord. Ok. Exploration, école de naturopathie, et donc, tu termines ton école de naturopathie, donc tu te lances en tant que naturopathe ? Ouais. Je commence à faire des séances gratuites pendant que je suis en cours. ça m'a fait bizarre parce que avant, je ramais pour faire ce que je voulais faire, ingénieur et autres. Ce n'était pas facile pour moi. Et puis là, je me dis, je ne sais pas, il y a des trucs qui me paraissent simples. Puis je me dis, c'est bizarre, d'habitude, j'en chie quand même. Il doit se passer un truc là. d'habitude, je n'ai pas ultra confiance en moi. Puis là, c'est nettement facilité. Je me retrouve à motiver mes camarades quand ils doutent, à motiver mes profs. Je me dis, il se passe un truc là. Et puis, je commence à faire des séances alors que je n'ai pas fini et que je n'ai pas encore mon certificat, mon diplôme, entre guillemets, parce que ce n'est pas reconnu par l'État. C'est un certificat privé contrairement à ce que beaucoup d'écoles essaient de faire croire. Oui, c'est un diplôme. Sous-entendu, c'est reconnu. Ça me rend ouf de mentir aux gens. Non, ce n'est pas reconnu. On s'en branle, mais il faut jouer carte sur table. Du coup, je commence à faire des séances et là, je me dis, c'est bizarre. D'habitude, je n'ai pas la foi pour faire les choses et là, je suis le seul de la promo à me lancer à faire des séances. Pour moi, en dehors des cours avec d'autres gens qui ne sont pas les élèves de la promo. Là, je me dis, il se passe un truc quand même. Je finis mon école, je continue ça. Après, je pars en Asie. C'est là que je découvre que je sens plein de trucs des gens. Je vais voir un vieux guérisseur à Bali, un gars qui est hyper connu. Je pensais qu'il avait arrêté, mais il continue. Il a plus de 85 ans, et il enchaîne les séances d'énergie éthique. Moi, je voulais le voir comme inspiration parce que partout où j'allais, je faisais toujours du tourisme thérapeutique. Genre, comment les gens y font pour soigner l'âme des gens partout dans le monde. Du coup, j'ai pris une séance avec lui, ma copine de l'époque aussi, puis une amie aussi. On passe tous les trois. Et bien évidemment, il appuie avec une... Lui, il passait par la réflexologie pour trouver là où ça fait mal, en plus de l'énergie éthique. Et là, il me dit ça fait mal là. Il appuie, je hurle. Putain, ça m'a défoncé. Il me dit c'est le mental ça. Je fais super. Il me dit t'es trop dans le mental. Il faut que tu redescendes dans ton corps, avec ton intuition, etc. Et on parle et moi, ce qu'il fait, sans même savoir ce qu'il fait, je sais ce qu'il fait. Je le vois faire, je sais, au niveau énergétique, ce qu'il fait. Je sens qu'il maîtrise, je sais par où il passe. Et du coup, j'ai l'impression de voir un père, moi. Père P-I-R. Et ouais, puis on peut en doubler d'être un mec, enfin cool, quoi. Pas du tout. Les gens le vénèrent de ouf. Lui, il en a quand même bien rien à foutre. Il est plutôt dans la dévotion, lui. Et ouais, ça, ça m'a ça m'a profondément marqué de reconnaître ça chez lui et du coup, de reconnaître que je sentais intuitivement des choses sur l'énergie que j'avais. On va dire que j'avais une sagesse sur l'énergie depuis petit, mais dont je ne m'étais pas rendu compte. Et partant de là, quand je suis rentré en France, j'ai continué de faire des séances dans mon entourage, des amis, des amis d'amis, etc. et au bout d'un mois, j'ai arrêté la naturo parce que j'ai senti que la manière dont les gens mangeaient, c'était fortement basé sur ce qu'il y avait dans leur inconscient, des problèmes énergétiques. Et du coup, les gens, s'ils bouffaient trop de fromage comme moi à une époque, c'est parce qu'ils cherchaient quelque chose dans le fromage en énergie et en symbolique qu'ils n'arrivaient pas à trouver ailleurs dans leur vie. Et du coup, ils compensaient ce truc-là. Donc, moi, je me disais, mais je ne vais pas leur dire tu arrêtes le fromage parce que ce n'est pas hyper bon pour la santé quand on abuse, ça commence à encrasser la sphère ORL et après, ça sort de partout, etc. Puisque c'est déjà une compensation de quelque chose. Donc, du coup, j'allais voir le sujet, je fermais les yeux, je me laissais ressentir sous forme d'image derrière mes yeux pourquoi est-ce que la personne, elle bouffe beaucoup de fromage ? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur d'elle pour qu'elle compense comme ça ? Et les réponses me venaient naturellement et du coup, je le disais à la personne et je m'apercevais que quand elle prenait l'information, quand son inconscient est tiltée l'info, je sentais comme un clac, c'est bon. Et du coup, j'ai construit ma pratique comme ça en autodidacte. Ouais. Donc, j'ai arrêté très rapidement la nature. au bout d'un mois vraiment en cabinet, je me suis mis à faire ce qui sortait de moi sans que personne ne comprenne ce que je fais déjà, parce que les thérapeutes, ils ne comprenaient pas ce que je fais. Après, ceci dit, je n'ai pas rencontré de chaman et compagnie. c'est sûr qu'ils auraient compris ce que je fais, puisque c'est la même chose depuis la nuit des temps, qui se raffine encore en expertise toujours, mais c'est le même fond. Mais du coup, comme les thérapeutes que je rencontrais, c'était des thérapeutes occidentaux qui s'étaient formés, tout le monde m'a découragé de faire ce que je fais parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était en fait que la clairvoyance. Eux, ils passaient par d'autres endroits et c'est cool, mais du coup, ça ne s'était pas compris. Donc, ça ne m'a pas empêché de continuer, mais ça me faisait chier. Je ne comprenais pas pourquoi on ne comprenait pas. Ouais. Et donc, tu disais que tu as commencé à pratiquer ta thérapie à toi. Tu as commencé comme ça. Et au début de l'interview, tu disais que tu étais coach. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre « Ah tiens, je vais faire ma thérapie à moi, je vais pratiquer ma thérapie et aujourd'hui, je suis coach ? » Ce qui se passe, c'est que je retrouve le même fond qui m'a fait passer de la naturo à la thérapie comme ça vient de moi, comme c'est évident. je retrouve exactement le même fond dans le passage de la thérapie qui vient de moi, évident, au coaching. Ce qui m'a motivé pour passer de la naturo à la thérapie énergétique, c'est je me suis aperçu que finalement, ce qu'on bouffe et si on pète droit ou si on pète de travers, ce n'est pas les vrais sujets par rapport à un être humain. C'est-à-dire, oui, c'est réel et ça fait chier quand on a de l'inconfort ou quand on a une somatisation ou une pathologie. Par contre, c'est au fond de nous, je sens qu'on veut beaucoup plus que juste dire au revoir à ce qui nous fait du mal. Au fond, on a un élan de réalisation, on a un putain de rêve qu'on est venu dérouler sur Terre, construire et du coup, en nature, je me disais mais ça reste trop superficiel. Le sujet de l'alimentation, ça peut être hyper intéressant, ça reste trop superficiel par rapport à ce qu'on est venu foutre sur Terre. À la fin de ta vie, tu ne vas pas te féliciter de ouf parce que j'aurais travaillé sur moi, j'ai bien mangé, je mangeais vachement mieux qu'à 20 ans. Tu t'en branles quand tu es sur ton lit de mort, c'est j'ai réalisé mon putain de rêve ou pas ? Point barre. J'ai du regret par rapport à ça, la vision que j'ai au fond de moi et qui est unique, est-ce que je l'ai déroulée jusqu'au bout pour la partager avec les autres ou pas ? Et c'est ça qui m'a fait shifter de la nature à la thérapie parce que je sentais que le fond, c'était beaucoup plus profond que simplement l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie, etc. Mais que ça touchait les tréfonds l'âme humaine, à savoir on est tous sur Terre pour faire des putains de trucs. Et du coup, thérapie, je me suis lancé à fond là-dedans. J'ai fait ça trois ans. Ce qui peut paraître court et ce qui peut être long aussi, comme je suis passionné par mes sujets, je les vis nuit et jour et ça m'obsède. Donc, du coup, j'y vais à fond et il n'y a pas un jour sans que je ne le fasse pas. Donc, voilà. Au fur et à mesure, j'ai aidé pas mal de gens sur des psychosomatisations. Donc, j'ai de l'eczéma partout. Je me souviens d'une cliente qui avait de l'eczéma partout. Il y a des gens qui ont de l'eczéma qui passent par le corps médical et puis ça passe. Donc, c'est cool. Puis, elle, elle passe par le corps médical et ça ne passe pas. Donc, du coup, elle se m'a essayé d'autres trucs. D'accord ? Et on lui a parlé de moi par bouche à oreille parce qu'il y a des gens qui étaient contents et elle arrive et elle dit j'ai de l'eczéma sur tout le corps et ça ne part pas. Et voilà, ça fait quatre ans. Donc, je lui explique comment je fonctionne. Je vais me brancher sur toi. Je vais ressentir en fait tes émotions, ce qui est bloqué, ce qui est inconscient et ce que veut dire ton eczéma pour toi. Quel message il est en train de t'adresser que tu as du mal à intégrer et du coup qui fait que ça continue. Je me branche sur elle et on part sur la sexualité. Donc, c'était assumer la jouissance, etc. Donc, pour elle, la première séance c'était déstabilisant parce qu'elle se dit putain, attends, je viens pour des boutons sur la peau, il me parle de cul. C'est quoi ce gars-là ? Et elle fait quatre séances. Donc, moi, je la mets au clair sur le fait que pour elle, ça va nécessiter plusieurs séances. Pas forcément, je n'ai jamais travaillé sur 20 séances parce que je ne voulais pas rendre les gens dépendants à l'époque. Je ne veux toujours pas mais j'ai changé d'optique sur l'accompagnement. Ah oui, parce que ça m'a fait peur. Mais du coup, comme pour moi, l'enseignement, c'est sacré et l'accompagnement des gens, c'est sacré. C'est la plus haute, à mes yeux, c'est la plus haute vocation qui existe parce que c'est la mienne donc c'est mon niveau d'exigence. Je ne veux pas rendre les gens dépendants, je ne veux pas leur faire croire des trucs parce que moi, ça va me faire finir ma fin de mois au niveau financier et tout. C'est la vérité et point barre. Et si la vérité, c'est qu'elle a besoin que d'une séance et qu'après, je ne suis pas la meilleure personne donc c'est fini, je ne suis pas la meilleure personne et c'est fini. Je n'ai pas envie de moi rassurer mes peurs en mentant aux gens, ça ne m'amuse pas. Et du coup, quatrième séance, à la fin de la quatrième séance, elle m'envoie un texto, elle me dit mais c'est trop ouf. J'ai 50% de mon eczéma qui a dégagé. Ça fait des jours et ça ne revient pas. Je n'arrête pas de toucher mon coude là. Ça fait des années que je ne peux pas ressentir la peau de mon coude en direct parce qu'il y a des plaques. Et je dis ok, trop cool et tout. Elle a fait une cinquième séance, cinquième et dernière séance sur trois mois. et c'était tout terminé. Elle n'avait plus rien. Donc, elle, elle était hyper contente. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je travaillais sur les psychosomatisations et au départ, je bossais vraiment sur ce qui ne va pas chez les gens, du mal-être et laisser partir le mal-être. Et petit à petit, je me suis rendu compte que déjà moi, dans ma vie, j'avais beaucoup moins envie de m'occuper uniquement de ce qui ne va pas. Mais j'avais aussi envie de regarder ce qui va bien et là où la personne, elle a envie de construire pour que ça aille encore mieux ou que ça aille encore plus loin ce qui va bien. Donc, ça correspond à mon développement personnel à moi. Et au fur et à mesure de ça, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes qui tournent en boucle si on ne construit pas son rêve dans sa vie. Il y a des problèmes de psychosomatisation. Tu auras beau faire toute la thérapie que tu veux avec les meilleurs thérapeutes, les meilleurs chamanes, les meilleurs ce que tu veux du monde. Si tu ne t'occupes pas de réaliser tes putains de rêves, ils ne bougeront jamais. Ils vont tourner en boucle, ils vont changer de couleur, ils vont changer d'angle, ils vont changer de forme, ils vont changer d'endroit, mais ils seront toujours là. Donc, on peut les camoufler genre j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux genoux, le thérapeute, il m'a aidé, je n'ai plus mal aux genoux. Oui, tu n'as plus mal aux genoux, mais si je regarde ton corps énergétique, tu as décalé le problème à un autre endroit. Alors que pour résoudre ce problème-là, c'est assumer ton putain de rêve et commencer à réaliser ton putain de rêve. Et là, il y a quelque chose qui va se soulager et qui va se désagréger dans ce qui n'y allait pas. Donc, moi, c'est la prise de conscience que pour être pleinement heureux en tant qu'humain, on ne pouvait pas se contenter de déconstruire ce qui ne va pas. Il fallait aussi construire ce qui nous fait, ce qui nous anime et ce qui nous dépasse à l'intérieur de nous. Et c'est là que progressivement, j'ai ajouté du conscient et de la réalisation de projet dans ma thérapie, dans la thérapie que je proposais aux gens. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de franchir plus de cap. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne le coaching parce que je sens que ça peut me permettre de franchir des caps dans l'accompagnement de la réalisation de projet. La thérapie, ça n'aide pas à réaliser ses projets. Ça aide de manière détournée. En enlevant des poids, ça rend plus facile d'avancer sur son chemin de réalisation de rêve. Mais ça ne nous aide pas à identifier ce qu'on veut vraiment, structurer comment on s'y prend pour construire ce projet-là. Ça enlève juste les cailloux qu'on a dans le sac à dos et qui sont lourds et qu'on se trimballe. Donc, ça aide, mais ça ne suffit pas. Et le coaching, lui, par contre, il s'occupe de « Ok, qu'est-ce que tu veux ? » Objectif, comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, qu'est-ce que tu apprends en faisant ça ? Donc, ça aide à dérouler, identifier ce qu'on veut, à quel point on le veut, mettre un critère d'évaluation de cet objectif parce que sinon, on peut se bullshiter. J'exagère en disant ça, mais si tu cours un marathon et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, peut-être que tu vas bader et en fait, ça ne fera que 10 bornes que tu cours en te disant « Putain, c'est où la ligne d'arrivée ? » etc. Mais peut-être que ça fera 160 kilomètres que tu cours et tu vas te dire « Ah, je ne suis pas capable, merde, elle est où la ligne d'arrivée ? J'ai un problème, il faut que j'abandonne. » Tu seras dépité alors qu'en fait, tu as explosé ton objectif en fois 4. Du coup, l'importance de l'objectif et du critère d'évaluation de l'objectif pour pouvoir justement muscler en soi la reconnaissance qu'on construit les choses qui est hyper importante parce que si on ne se rend pas compte qu'on y arrive, on est persuadé qu'on n'y arrive pas et du coup, ça tourne en boucle. Et du coup, je me suis orienté vers le coaching pour monter mes compétences pour accompagner les gens à réaliser des projets concrets. Alors qu'avant, j'étais spécialisé dans dézinguer ce qui ne va pas. Maintenant, j'avais les deux compétences, c'est-à-dire à partir de là, j'avais les deux compétences, c'est-à-dire à mon sens, un humain ne peut pas être heureux s'il ne réalise pas ses rêves il peut être bien, il peut être confortable, mais ça ne va pas être ouf parce qu'au fond, nous, on veut tous réaliser un putain de truc unique qu'on a en nous, qu'on peut appeler de plein de manières, je n'aime pas trop les termes mission de vie et tout, mais on a des projets qu'on a envie de réaliser, on a du désir de réaliser des projets qui ont du sens pour nous et qui nous font tiffer. Et du coup, ça, il faut pouvoir accompagner ça et sur ce chemin de réalisation de projet, il y a des cailloux dans le sac à dos et du coup, je suis capable de les dézinguer quand il y a besoin de les dézinguer. Et j'ai vraiment changé d'optique. Avant, je pensais que pour être heureux, il fallait en finir avec tout ce qui ne va pas en nous et je suis arrivé au bout de la logique de genre, mais en fait, des trucs qui ne vont pas en nous, il y en aura toujours. Finalement, on est heureux quand, peu importe qu'on ait des trucs ou pas qui ne vont pas en nous, qu'on réalise nos putains de rêves. Parce qu'entre guillemets, des défauts et des imperfections et des choses qui grattent et des résistances, on en aura tout le temps. Je suis persuadé que c'est infini. Pour moi, c'est infini. Donc, l'écueil de la thérapie, c'est de se dire je serai heureux une fois que j'aurai fini de travailler tous mes dossiers. Non, parce qu'en fait, les dossiers, ils sont infinis. Tu seras heureux quand tu arriveras à réaliser ce que tu as envie de réaliser et pour réaliser ce que tu as envie de réaliser, tu es obligé d'ouvrir des dossiers de thérapie. C'est inévitable. Tôt ou tard, tu es obligé d'y passer. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen d'arriver à réaliser ses rêves. Parce que quand il y a des dossiers qui sont trop lourds, on se bullshit de trop, on n'arrive plus à avancer, on est perdu, c'est flou, on ne voit pas la direction. OK ? C'est juste un moyen de réaliser ses rêves. Ce n'est plus la carotte ultime. J'exagère en disant ça. des chrétiens, si je fais ça, j'irai au paradis. Version thérapie, c'est ça. Le jour où j'aurai plus de névrose, je serai heureux. Mais tu en auras toujours. Du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Mais ça veut dire que croire que si tu travailles dessus jusqu'à la fin, alors tu vas connaître après un état d'éveil ou je ne sais pas quoi où tu vas être heureux tout le temps. C'est juste un putain de bullshit. Il ne faut pas attendre ça sinon tu passes à côté de ta vie. La vie, c'est être heureux en construisant, en apprenant à surfer sur construire ses projets et déconstruire ce qui nous empêche de réaliser nos projets pour pouvoir les réaliser. C'est ça qui m'a vraiment fait shifter sur le coaching. Contrairement à la thérapie où je suis autodidacte, je suis autodidacte, j'ai énormément travaillé sur moi. Du coup, il ne se passait pas un mois sans que je n'ai pas au moins une séance de thérapie même quand j'étais à la rue, même quand j'étais au RSA et financièrement, je me suis fait des trucs bien pauvres. Donc, très peu de sous pendant trois ans. RSA pendant trois ans, même au RSA, je me payais ma thérapie. Et comme c'était des gens excellents, ce n'était pas du tout les gens les moins chers. Mais comme c'était hyper important pour moi, j'arrivais toujours à rogner sur des trucs pour pouvoir me le payer. Je ne dis pas aux gens que c'est facile et que si je l'ai fait et qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont nuls. Ce n'est pas du tout mon message. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as un désir brûlant de faire quelque chose, tu trouves toujours une solution pour y arriver. Ça peut être long, ça peut être méga chiant, mais tu y arrives toujours. Et du coup, ça ne m'a pas découragé de le faire. Et oui, contrairement à la thérapie où c'était inné chez moi, c'est-à-dire que j'avais un talent naturel caché que j'ai reconnu et après que j'ai travaillé dans mon coin et dont je me suis inspiré d'autres thérapeutes, voilà, autant le coaching, j'avais besoin de me former parce que je n'avais pas envie de passer autant de temps à faire en autodidacte. Là, je voulais un prof direct pour pouvoir apprendre plus vite. Et c'est pour ça que je me suis formé pour ça que je me suis formé au coaching dans une école que je ne peux que recommander tellement on n'y apprend pas de technique mais on y apprend une pureté de posture de coach, c'est-à-dire une présence, un positionnement pour aider l'autre en lui nuisant le moins possible, en projetant le moins possible de choses, en déformant le moins possible ce qu'il dit, en prenant le moins de place possible pour qu'il puisse s'explorer mais en même temps, on est quand même présent parce que ça fait partie du processus. C'est d'une pureté, la meuf qui fait ça mais elle est c'est un maître quoi, c'est magique. Et l'école s'appelle LKB et la dame ne sera pas éternelle, elle doit avoir 63 ou 64, un truc comme ça. donc pour ceux qui veulent et que ça intéresse, n'hésitez pas puisqu'à un moment elle passera forcément le flambeau. Et voilà, ça fait 25 ans qu'elle enseigne et qu'elle raffine son enseignement, c'est c'est d'une pureté de cadre pédagogique qui est c'est le Disneyland de la pédagogie, c'est monstrueux. Donc c'est génial. Belle image le Disneyland de la pédagogie, c'est une belle image. Et voilà, du coup, c'est là que je suis passé c'est là que je suis passé au coaching. Donc c'est toujours la même intention de fond, c'est réaliser cette putain de rêve les vrais et ne pas tourner autour du pot. Et pour ça, j'ajoute des outils qui me permettent de réaliser cette vision. Et voilà, et actuellement, je vois que du coup, je me suis formé à cette école, j'ai énormément pratiqué là depuis un an. Du coup, j'ai beaucoup progressé sur mes compétences et mes compétences actuellement où je ne suis pas au niveau de ce que j'ai envie d'être pour pouvoir aider les gens comme j'ai envie de les aider. C'est par exemple la formulation consciente, le langage conscient. Quand je donne la consigne d'un exercice, j'ai du déchet dans ce que je dis. Soit j'en dis trop, soit j'en dis pas assez. Alors que je suis très précis avec mes mots en thérapie, je suis extrêmement précis. Sur de la pose de cadre, je suis merdique. Enfin, à mon goût. Je suis merdique à mon goût et du coup, plus le cadre est au juste nécessaire, plus il porte une énergie qui va accompagner les gens à faire l'exercice de manière simple et directe. Plus mon cadre, il est merdique. J'en ai trop dit, du coup, ça crée de la confusion dans la tête des gens ou j'en ai pas assez dit et du coup, ça crée de l'insécurité dans la tête des gens. Et du coup, plus derrière l'exercice, alors que c'est le même exercice mais le cadre est posé différemment, plus les gens, ils vont vivre un exercice qui est inefficace si je me plante. Donc, voilà, j'ai envie de muscler ça comme compétence. On va voir comment je m'y prends. Je pense que je vais me former aussi. parce que je n'ai pas envie de perdre de temps. Je n'ai plus envie de perdre de temps par rapport à l'acquisition de compétences sur ce que je veux permettre aux gens. Mais ça reste sur du conscient aujourd'hui. L'exploration sur de l'inconscient et de l'énergie, comme ça reste mon truc naturel, en explorant le conscient, entre guillemets, ça se fait tout seul. Puis comme c'est toujours un truc que je pratique toujours et je vois assez facilement mes axes d'amélioration dans l'énergie, alors que dans le conscient, clairement, j'ai besoin d'un superviseur parce qu'il y a des choses que je ne vois pas par moi tout seul. Et ça serait la même chose en énergétique. Je peux largement m'améliorer avec de la supervision, etc. Mais c'est beaucoup plus mon monde de base, ça. Donc, c'est plus simple pour moi. Sur le conscient, c'est moins évident. Il faut que je me fasse aider pour atteindre le niveau d'exigence que je veux pour les gens. Voilà comment j'en suis arrivé au coaching. Toujours le même fond, toujours le même message. Mon slogan, c'est « Vie, ta putain de vie ». Ça reste le même. Et voilà. Que les gens puissent… Ça me chagrine de voir… Tous les humains sont un putain de bijoux unique. Ça me chagrine de voir des putains de bijoux uniques qui ne réalisent pas leurs putains de rêve tout en sachant que ce putain de rêve-là, il n'y a qu'eux qui peuvent le réaliser. Personne d'autre qu'eux peut le faire. Impossible. Et du coup, ça me chagrine de voir des gens qui ne croient pas en eux, qui se font croire qu'ils ne savent pas ce que c'est leur rêve. Alors, c'est tout un travail, mais au fond de nous, il y a une partie de nous qui sait ça. Et du coup, on peut dépasser des mécanismes de l'ego pour retrouver cette vision-là. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un stage. C'est magique. J'ai tout compris ma mission de vie et c'est parti. C'est toujours des allers-retours entre l'introspection encore plus profonde que la fois d'avant et l'application. Et dans l'application, on découvre des trucs de soi dans l'action. Ah, ok, dans la réalisation de son projet. Et du coup, on va s'introspecter encore différemment et on ressort des trucs nouveaux qu'on n'aurait pas pu voir si on n'était pas passé à l'action. Et c'est vraiment dans l'alternance réalisation concrète, introspection, réalisation concrète, introspection, qu'on découvre de plus en plus profondément la profondeur de notre rêve, la finesse de notre rêve, la forme de notre rêve. Ce n'est jamais un truc qui tombe du ciel, ce n'est jamais fini, on peut toujours aller plus loin. C'est un bullshit de ouf de croire qu'à un moment, tu travailles et tu as compris ad vitam aeternam ce que tu vas faire. Quand tu as compris ce que tu vas faire et une fois que tu l'as fait, tu as compris que tu allais faire autre chose. Donc, du coup, c'est sans fin. Mais c'est juste putain d'exaltant. Et ouais, ça me chagrine de voir des gens qui se sont mis loin de ça, soit par manque d'éducation, soit par ignorance, soit par inconscience, soit par mauvais choix. Et donc, moi, je veux aider les gens à dérouler. À mon sens, ça résout toutes les crises. Ça paraît simple en me disant ça, mais il y a un putain de taf chez tout le monde et chez moi aussi. Au niveau collectif, ça va résoudre les problèmes de commerce international. Ça va résoudre les problèmes d'écologie. Les problèmes d'écologie de manière durable, ils ne vont pas se résoudre en votant des lois liberticides, mais ils vont se résoudre en utilisant le juste nécessaire pour réaliser nos putains de rêves. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on veut réaliser au fond de nous nos putains de rêves. Par contre, plus on est connecté à ça, moins on a envie de s'éparpiller dans des conneries qui, en fait, ne nous nourrissent pas ou on s'égare ou on papillonne, mais ça ne nous fait pas bander au final. Du coup, on va gaspiller beaucoup moins de ressources. On va utiliser les ressources juste nécessaires pour dérouler notre rêve, pas plus, pas moins. Et je sais que l'humain, quand il est branché comme ça, il est en équilibre avec la Terre. Il ne va pas utiliser plus de ressources que ce qu'elle donne. c'est bizarre, ce n'est pas scientifique, ça sort juste de moi, c'est ma vision, mais je suis persuadé de ça et du coup, pour moi, le vrai travail écologique, il est sur la reconnexion à son rêve, ce qui est contre-intuitif, ce qui pourrait faire hurler les écolos en se disant « c'est n'importe quoi, il faut faire attention à ce qu'on consomme ». Non, parce que ça va être mental, c'est comme un régime mental. Il faut que je perde du poids parce que je me trouve moche, d'accord, mais si tu fais un régime qui n'est pas basé sur les besoins de ton corps, tôt ou tard, tu vas craquer et du coup, les rechutes, les trucs comme ça, on va faire la même chose avec l'écologie, ce n'est pas basé sur le désir de réalisation et du coup, sous-tendu, reconnaître qu'en fait, l'humain n'est pas mauvais. Ça, c'est une putain de croyance de ouf qui a répondu et c'est absolument faux. L'humain n'est pas mauvais, l'humain est ignorant et inconscient. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le mauvais, il ne sait pas, il apprend. Par contre, après, si on se bullshit à ne pas vouloir apprendre, on fait n'importe quoi. Mais on peut très bien se reconnecter à soi, avancer, approfondir la reconnexion et le reste en découle. On n'est pas obligé de continuer de galérer. ça, c'est un vrai choix et c'est des vrais choix et c'est individuel. Voilà. OK. Donc, tu te formes en coaching avec cette formatrice coaching. Apparemment, cette formatrice qui est un Disneyland de la pédagogie. Ça, j'ai bien remarqué. quand est-ce qu'arrive le concept de feu sacré ? Eh bien, feu sacré, c'est un terme qui ne vient pas de moi. Moi, mon terme pour en parler, c'est vivre sa putain de vie. C'est mon slogan à moi. Feu sacré, ça intervient juste avant que je me forme au coaching. j'ai une prise de conscience. Je suis dans la rue. J'habitais encore à Lyon à l'époque. C'était il y a un petit peu plus d'un an. Fin août. Fin août 2018. Je me balade dans la rue et là, je sens une force de désir en moi mais de ouf ! Et je me mets à penser mon chiffre d'affaires actuel. Je sais que je peux le multiplier par 10 en tant que tel. Je n'en ai pas grand-chose à foutre. Si, j'ai besoin d'argent pour vivre mais je n'ai pas de désir d'être millionnaire. Ça n'a aucun sens pour moi. Je m'en tape. Mon désir, c'est pousser de plus en plus loin la réalisation de l'être humain, les connaissances que j'ai dans l'accompagnement pour aider les autres à réaliser leurs putains de rêve. Il y a des gens dans le lot qui voudront être millionnaire et pour qui c'est un vrai désir et ça les fait vraiment kiffer. Moi, ce n'est pas le mien. C'est incomparable. C'est comme ça. OK. Et là, je sens cette putain de force de ouf, de désir et je me dis mais merde, en fait, je me la suis faite à l'envers. Je me suis rendu compte que je travaillais peu et j'arrivais à gagner un SMIC en tant qu'auto-entrepreneur. Je travaillais, je ne sais pas, en temps effectif de séance. Allez, je travaillais 15 heures par mois et j'arrivais à me verser un SMIC. OK. Avec la formation que j'avais créée aussi. Et je me suis dit mais en fait, je me la fais à l'envers. C'est comme si je m'étais persuadé que mon but dans la vie, c'était gagner juste ce qu'il faut et travailler le moins possible. Je viens de m'apercevoir que je suis un putain de passionné de mon sujet et qu'en vrai, tout ce que j'ai envie, c'est travailler, travailler, travailler parce que pour moi, c'est juste ma passion, ma passion, ma passion. Au moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit mais en fait, je veux travailler plus pas pour gagner de l'argent en tant que tel parce que ça n'a jamais été un moteur dans ma vie de gagner de l'argent. C'est un moteur de sécurité mais une fois que j'ai mon plafond de sécurité, on va dire gagner aujourd'hui, gagner 1700 euros net. Ça va peut-être faire hurler aussi mais quand j'étais ingénieur, je gagnais beaucoup plus. Aujourd'hui, gagner 1700 euros net, je fais tout ce que je veux, je suis heureux, je suis content, je n'ai pas besoin de plus. Et du coup, gagner 10 000 euros par mois, ça n'a pas beaucoup plus de sens que ça à part m'acheter un appart, comment sécuriser encore au niveau matériel mais si je poussais, genre gagner 100 000 euros par mois, je n'ai pas des projets qui demandent autant d'argent pour être réalisé. Donc du coup, ça ne me servira à rien mais bon bref, c'est une énorme force de désir où je me suis rendu compte que en fait, je bridais ma passion sans l'avoir vu, ça m'a fait un éclair, j'ai eu un truc de détermination de dingue. Trois jours après, comme par hasard, dans mon fil Facebook, je vois Nicolas Géteint, un coach pas comme les autres, je me dis allez on va se marrer donc moi à la base, j'execre les coachs et le coaching parce que les seules références que j'ai de coaching, c'est les coachs à l'américaine. Je trouve ça nul, je n'ai pas envie de les bâcher parce que j'aime bien les humains et ils ont aussi des rêves, etc. Mais en termes d'exigence pour aider réellement les gens à réaliser leur vie, leurs rêves et à se transformer, c'est extrêmement superficiel. Ça se limite à motiver les gens. Du coup, c'est des poncifs. Pour moi, c'est un peu comme la religion quoi. Mais façon de développement personnel, c'est la grande messe. Du coup, si la religion, ça poussait les gens à réaliser tout leur putain de rêve, ça se saurait, là, c'est pareil pour moi. Du coup, j'avais une mauvaise image de ça. Je me dis, on va se marrer, on va aller voir le gars, je vais voir à quel point c'est de la merde. J'arrive sur sa page, donc c'est Nicolas, Nicolas, j'éteins. J'arrive et là, je fais, oh putain, c'est trop bien ce qu'il fait. Il faut que je l'appelle. Je vois qu'il y a un groupe Facebook, je rentre dedans. Au bout de trois jours, moi, je rentre dans le groupe, j'étais comme un nain, je me dis, putain, mais il est trop bien son groupe et tout. Je n'arrête pas de poster des trucs, amener ce que je sais de mon expérience. Nicolas, il se dit, putain, mais trop bien, le mec, il amène direct plein de valeurs sur le groupe. Et moi, j'étais trop content. Je passais ma journée à poster, tellement je kiffais. Et du coup, on s'appelle et moi, je lui dis, je ferais bien du troc avec toi. Je n'aime pas les coachs, mais toi, j'aimerais bien voir. Je pense que tu peux m'amener des trucs. Donc, on s'est fait. Lui, il me dit de base, je ne suis pas troc pour plein de raisons. Bon, voilà, on fait quand même. On le fait. Lui, il sent que je maîtrise mon sujet au niveau thérapie. moi, il m'impressionne parce qu'il est naturel et lui, en première séance directe, donc il va au fond de son truc, il est vulnérable dans le sens qu'il ose me montrer qui il est, il chiale. Je fais, ok, je sens, j'arrive à sentir les résistances chez les gens dans l'énergie. Donc, je sens quand les gens, ils y vont à tâtons ou quand ils y vont parce qu'ils ont envie d'y aller et peu importe s'il va passer pour un guignol ou je ne sais pas quoi devant moi. Et là, je sens qu'il y va à fond. Je fais, ok. Donc, le mec, il est vraiment prêt à être lui-même et à ne pas porter un masque devant moi. Putain, c'est cool. Après, on inverse. Il me fait une séance de coaching dans la foulée. Donc, moi, je voulais me défiler, évidemment, en mode, quand est-ce qu'on va la faire ? Peut-être dans trois jours et tout parce que je me sentais intimidé. Et il me dit, ben non, on me la fait maintenant. Ok, on va la faire maintenant. Il me fait la séance. Putain, mais j'ai trouvé ça mais tellement bien. Le mec connecté à son intuition, de ouf. Il sent mes résistances. Il sent mes mouvements de l'ego. Il sent ce qu'il peut me dire, pas me dire. Il sent ce qu'il peut vraiment m'aider, ce qui m'accablerait, même si c'était la vérité parce que ça serait trop tôt. Je sens tout ça parce que je sens mon corps énergétique qui prend les informations quand il parle et que c'est épuré et aligné. Et là, je me dis, putain, le mec, c'est un orfèvre. C'est trop bien. Donc, il m'a direct, je me suis dit, vache, ça me réconciliait avec le coaching. Le coaching, ce n'est pas que des gens qui disent dépensifs, qui manipulent sans le savoir. C'est aussi des gens qui respectent qui t'es, la spécificité de qui t'es, qui s'adaptent vraiment à qui t'es, qui ne sont pas là. Ouais, on y va. Ouais, déterminé. Non, mais tu as des croyances limitantes. Mais vas-y. C'est de la merde, ça. Enfin, désolé, s'il y a des coachs qui écoutent, mais ça ne va pas aller très loin, ça. C'est de l'auto, c'est de la méthode couée, ce n'est pas du coaching. Et du coup, voilà, ça m'a passionné. Je suis arrivé sur le groupe. Dans le groupe, je me suis éclaté. Assez rapidement, avec Nicolas, on s'est dit, on s'associe pour créer des stages. Donc, on est parti là-dessus. Ça me terrifiait, mais j'en avais très, très envie. Donc, j'y suis allé. Et c'est là qu'on a créé les stages Feux Sacrés. Feux Sacrés, c'est un terme de Nicolas. Et du coup, on a continué de structurer ce qu'on avait compris. Et lui, il y a plein de trucs sur lesquels il est beaucoup plus avancé que moi sur la performance humaine. Donc, tu auras le plaisir de l'interviewer sur son parcours. Et du coup, ça se complète avec moi aussi des choses que j'ai tiltées sur l'énergie, la constitution d'un humain qui n'est pas que un corps physique, mais aussi un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps psychique et un corps qui stocke les choix qu'on pose. Donc, ce que des gens appellent causal ou karmique ou autre, très souvent sans maîtriser ce que c'est en confondant plein de choses, en fait. et du coup, voilà, j'étais étonné de trouver quelqu'un d'aussi furieux que moi, furieux dans le sens, mais le mec est putain de passionné de son sujet. Il y réfléchit nuit et jour depuis des années et ça ne va pas s'arrêter. Obsédé par la réalisation humaine et je me suis dit mais putain, mais moi aussi. et du coup, voilà, on s'est bien trouvé par rapport à ça. D'où, après rentrer là-dedans et moi progresser énormément avec Nicolas qui m'amène des trucs que je ne connaissais pas sur lesquels je me mentais, sur lesquels je me posais des limites. C'est toujours le cas. Donc, je continue de grandir avec ce que lui, il a tilté et vice-versa. Donc, c'est chouette. Voilà pour voilà pour feu sacré. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Alors justement, aujourd'hui, à quoi elle ressemble ton activité ? Aujourd'hui, à quoi elle ressemble mon activité ? De manière pragmatique, j'ai différentes... Alors, je vais partir sur plusieurs domaines. Je vais donner dans le coaching à proprement parler pour mes clients. Qu'est-ce que j'ai comme différentes offres ? Et après, moi, dans mon métier, puisque je n'ai pas que coaché, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai plein d'autres facettes. Pour mes clients, j'ai différentes offres. J'ai du déblocage de l'inconscient et de l'énergie. Donc ça, c'est quand on identifie qu'il y a un truc qui gratte et qui nous dépasse ou on ne peut pas le trouver tout seul. Du coup, moi, j'arrive, je sens ce que c'est et je peux le débloquer puisque ça, c'est mon métier de base avant d'être coach. Donc, j'ai des offres comme ça de déblocage en individuel ou en groupe. J'ai du coaching illimité où quelqu'un arrive avec un projet, c'est du live coaching, du coaching de vie. Pas encore du business, ça, ça le sera, mais dans les années à venir parce que monter un business, pour moi, c'est une manière de se réaliser, c'est la plus grosse manière de se réaliser. c'est non seulement tu réalises ton rêve et ta putain de passion, mais en plus, tu en vis financièrement. Et pour ça, si on n'était pas obligé de monter une boîte pour faire ça, je m'en foutrais du business, mais structurellement et légalement, on est obligé de monter une entreprise pour pouvoir accueillir les fonds générés par la concrétisation de sa passion et donc, on est obligé de devenir entrepreneur quand on le veuille et du coup, ça, ça sera pour plus tard. J'ai du coaching illimité donc pour des gens qui ont des projets de vie clairs, ça peut être une reconversion, ça peut être je me sens mal dans mon slip et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la personne, elle est vraiment, elle veut vraiment y aller, même si c'est flou. Ok, on part avec ça et souvent, on démarre en thérapie, en déblocage de l'inconscient et au bout d'un moment, quand on a décrémé ce qui suffisait, on passe en coaching et là, la personne, elle est beaucoup plus apte à identifier ses désirs. Donc, j'avais une cliente comme ça que j'adore où au début, elle part avec je veux rebrancher mon feu sacré, c'est-à-dire me rebrancher à l'essence de qui je suis. Ok, donc on part avec pas mal de choses dans le sac à dos et puis au bout d'un moment, ça ne devient que du coaching et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait plein d'ambitions elle a pris le taureau par les cornes et c'est devenu une ouf de son exigence pour réaliser ce qu'elle veut elle s'est réapproprié le truc c'était magique c'était trop bien et donc on est parti sur du live coaching et on est arrivé beaucoup plus sur du début de business voilà qu'est-ce que j'ai d'autre comme offre et bien les stages les stages feu sacré avec Nicolas Gétain où je commence à les animer seul donc à terme je vais pouvoir les animer seul pour le moment il est en backup et en supervision pour que je puisse continuer de progresser où là le but des stages c'est se reconnecter à ce que nous on appelle le feu sacré c'est-à-dire la mécanique intérieure naturelle de maîtrise de soi de maîtrise de soi ça va être un mélange de préparation mentale de préparation émotionnelle parce que ça existe aussi de muscler sa capacité à ressentir son désir et de muscler sa capacité à choisir ce qu'on veut dans sa vie ça c'est vraiment le moteur de base pour tout ce qu'on veut faire derrière peu importe les projets ce qui fait qu'on évite de se laisser embarquer par ces résistances parce qu'on en a plein par ces mécanismes de l'ego par ces trucs du passé c'est le mécanisme enfin c'est la mécanique qui fait qu'on devient maître de sa vie au lieu de subir les élans qu'il y a en nous et il n'y a pas que nous qui faisons ça mais sous cette forme oui par exemple pour moi un mec qui s'appelle Wim Hof qui fait qui travaille avec le froid et la respiration c'est la même chose il va taper dans la maîtrise de lui-même il va voir des élans inconscients où d'habitude tu te fais emporter par ça et il arrive à rester avec son niveau de présence dans l'œil du cyclone et c'est lui qui choisit il est maître de son corps plutôt que de le subir c'est le même principe sauf que nous c'est appliqué à la réalisation de rêve et pas à la maîtrise de son corps et je trouve absolument remarquable son boulot il me fascine ce mec j'adore et du coup là c'est pareil c'est pareil sauf qu'au lieu de contrôler ses battements cardiaques son système immunitaire sa température corporelle son état interne on va aussi aller chercher de ça mais de manière moins poussée parce que lui il est houchissime là-dessus et surtout appliqué à la réalisation concrète de ses vrais projets de vie c'est ça notre spécificité donc des stages là-dessus ça c'est ce que je propose aux clients et après moi ce que je fais dans mon activité j'ai le coaching qui est mon cœur de métier mon cœur de compétence coaching et déblocage d'intention pour les gens puis après j'ai tout le reste d'un entrepreneur c'est-à-dire marketing commercialisation de ce que je fais comment est-ce que je rentre en contact avec des gens à qui ça parle c'est ça le marketing inutile de dire que tout ce qui se fait en marketing ne me fait pas rêver tant je trouve ça superficiel et faire croire aux gens que coach c'est facile que guitariste c'est facile que formateur c'est facile bah non c'est pas facile mais rien est facile être papa c'est pas facile être maman c'est pas facile être fils d'œuf c'est pas facile il faut se bouger le cul quoi et du coup ouais je me reconnais pas dans le marketing où on cède à l'ego des gens pour faire du pognon ouais bah formateur non mais t'as les compétences du coup tu peux le faire je peux te dire que je suis excellent thérapeute former des thérapeutes je l'ai découvert en live avec mes élèves peut-être qui m'écouteront mes anciens élèves et que je salue j'ai mesuré à quel point maîtriser un truc c'est une chose et transmettre ce que tu maîtrises c'est un nouveau métier tu pars de zéro c'est de la méta compétence c'est être capable c'est être capable de transférer ton talent en fait à d'autres et ça c'est de la méta compétence et c'est pas donner tout le monde et c'est un métier en tant que tel qui s'apprend qui se perfectionne et c'est loin d'être un truc facile quand on est exigeant sur ce qu'on veut transmettre aux gens c'est un truc c'est un truc que je vais faire toute ma vie parce que j'aime bien enseigner et ouais voilà donc sortir du marketing après et toute la moi planification orientation de mon entreprise ma réalisation de rêve à moi donc du coup dans quel sens va aller mon entreprise aujourd'hui je vais dans tel sens mais à chaque fois je vais faire des ajustements je vais me rendre compte je vais me rendre compte que peut-être putain j'ai envie de développer les conférences pour telle ou telle raison je ne l'avais pas vu avant blablabla donc il y a une dans mon activité il y a une grosse place à apprendre ce que c'est que d'être entrepreneur je passe de thérapeute ou je faisais juste mon job d'expert à ok je fais mon job d'expert c'est mon cœur de métier mais il y a tout le reste c'est-à-dire moi la relation avec mes rêves faire des allers-retours entre aller voir les rêves en moi et les réaliser ok comment je mène ma boîte vers la réalisation de mes rêves qu'est-ce que je délègue qu'est-ce que je délègue pas comment je m'organise dans une journée pour que ça soit à la hauteur de la réalisation de mes rêves parce que quand le temps passe et que je n'ai pas fait ce que je voulais au fond de moi je ne me sens pas bien parce que ça ne va pas dans le sens de réaliser mes putain de rêve donc du coup apprendre à planifier organiser gérer son temps mettre les choses dans le bon ordre vouloir gérer son temps alors qu'on n'a pas de vision c'est juste impossible et en même temps avoir une vision et pas se créer le cadre pour pouvoir la réaliser c'est la galère de ouf donc apprendre à être au four et au moulin à avoir la double pensée la double vision voir au loin et voir voir très près toutes les petites briques qui ont empilé pour arriver à cette vision etc et ça moi de base je n'ai pas du tout cette éducation là donc gros travail là-dessus gros acte là-dessus et hyper voilà hyper enrichissant et après que je veux partager plus tard dans du coaching business pour apprendre aux gens à non seulement à partir de ce qu'ils sont ce qu'ils aiment et les compétences qu'ils ont démarrer un métier basé là-dessus mais en plus leur faire gagner du temps leur éviter des erreurs et des pertes de temps et des désorganisations que moi je me serais prise et dont j'aurais utilité et que je saurais transmettre donc je suis de plus en plus entrepreneur je suis de plus en plus entrepreneur dont mon coeur de métier est coaching et déblocage ok alors maintenant on va passer à une partie créativité alors justement toi au départ est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif non pas au départ quand j'étais petit je ne me considérais pas spécialement créatif très mental très réfléchi mais peu de spontanéité peu de créativité où ma créativité elle était sur des choses assez abstraites comme les maths ou autre mais c'était voilà mais non je ne me considérais pas spécialement créatif j'ai dû la libérer plus tard ma créativité alors justement pour toi c'est quoi la créativité ? pour moi la créativité déjà ça fait partie de la nature de l'homme tout humain est extrêmement créatif c'est juste que on est bouché de la créativité on a du flou des filtres des conditionnements sur notre créativité des peurs qui font qu'on a fini par se persuader qu'on n'était pas créatif ou peu créatif ou créatif dans un domaine et pas dans l'autre alors qu'en vrai on est des boules de créativité sur pattes on a plein de trucs donc la créativité pour moi c'est lié au désir c'est accepter de laisser jaillir ce qui sort de moi la créativité sans la censurer sans la filtrer hop c'est déjà en moi mais je lui ouvre la porte au lieu de lui dire ta gueule on est très créatif non non c'est qu'en fait ça me fait penser quand tu dis voilà laisser passer alors je pense tu vois à certains éditeurs qui pourraient peut-être parler de lâcher prise moi je déteste ce mot mais ça en tout cas dans ce que je perçois ça ressemble beaucoup au lâcher prise moi j'appelle plus ça laisser passer laisser permettre ouais c'est ça c'est ça on parle de la même chose c'est à dire que naturellement c'est des élans qui sortent de nous ça part de l'intérieur de nous et ça veut sortir entre guillemets parce que c'est facile à dire et c'est tout un chemin à faire et je ne vais que continuer de creuser ce chemin là je m'estime pas arriver quelque part je jouis de là je suis arrivé mais ça me satisfait pas du coup c'est arrêter de bloquer ce qui naturellement a envie de sortir de nous je prends un exemple la danse tout le monde sait danser c'est un bullshit que des gens qui disent ah je ne sais pas danser non tu ne sais pas danser de manière académique ok ça c'est peut-être la réalité mais tu sais danser tu regardes un gamin de 2 ans tu lui mets de la musique il bouge il sait danser il danse avec son style ça sort de nulle part il kiffe et les adultes on est pareil c'est juste qu'on s'est conditionné nous-mêmes mais aussi à l'aide de l'environnement qu'on avait historique on s'est conditionné à avoir peur de ce qui sort de nous de notre couleur unique de la manière unique dont j'ai de danser par exemple et danser tu es forcément créatif quand tu danses c'est quand tu te quand tu te lâches la grappe et que tu te laisses être toi-même ce qui est terrifiant ce qui sort de toi c'est unique donc c'est forcément créatif et donc pour toi quels sont les aspects de ta vie où cette créativité s'exprime le plus ? mon business déjà parce que j'ai découvert à quel point une entreprise c'est un tableau c'est une toile vierge et du coup on fait ce qu'on veut dessus c'est génial tu as envie de créer une offre tu la crées tu as envie de créer une offre qui ressemble à rien qui n'existe pas que personne n'a jamais faite tu le fais tu as envie de faire un patchwork de moi j'ai envie de mélanger la course à pied le dessin le déblocage de l'inconscient et la sexualité tu le fais et putain c'est un une liberté de création qui est infinie ça c'est parfois ça me donne le vertige waouh je peux prendre tout ce que j'aime le goupiller d'une manière où je trouve ça cohérent et intelligent pour aider mes clients et mettre ça dans les tuyaux et après voir si le marché répond parce que si ça se trouve moi je m'éclate à créer le truc mais ça répond pas à un besoin des gens où ils le comprennent pas ça nécessite une éducation mais putain c'est c'est monstrueux quoi c'est vraiment ce qu'on veut donc ça ça c'est une c'est une zone où je suis extrêmement créatif dans ma vie je réfléchis qu'est-ce que j'ai d'autre ouais je suis un peu plus sage sur mon perso ça veut pas dire ça veut pas dire que je suis moins créatif mais c'est pas là que je mets ma priorité de créativité donc forcément c'est pas ma priorité pour exprimer ma créativité je veux que mon perso il soutienne la réalisation de mes rêves pro pour l'instant et du coup je me laisse moins d'espace pour être extrêmement créatif sur mon perso mais c'est un choix ok donc ça veut dire que tu tu diriges en fait ton énergie de créativité dans le on peut appeler ça dans le département dont tu as fait la priorité donc aujourd'hui c'est plutôt l'aspect pro c'est ça ? exactement c'est exactement ça ok là on va passer à une partie inspiration parce que pour moi la créativité elle se nourrit d'inspiration quelles sont les choses qui t'inspirent toi aujourd'hui ? alors les choses et les gens qui m'inspirent il y en a plein qui me viennent en tête pour moi number one de créativité Alejandro Jodorowsky ce mec est fou dans le sens le plus noble du terme et du coup c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film Jodorowsky's Dune le film qui raconte son projet avorté d'adapter le roman Dune de Frank Herbert au cinéma et qui derrière a donné plein de planches de BD plein de plans de cinéma par exemple dans Alien et tout ça a été tout repompé par Hollywood tellement c'était du génie créatif ce mec ce mec est cinglé j'adore il censure pas ce qui sort de lui je kiffe aujourd'hui il a 90 ans il est encore frais comme un gardon il me fait délirer voilà et du coup je comprends très bien qu'il puisse déranger parce qu'il n'est pas du tout bien propre sur lui ou il balance sa créativité et même quand c'est des trucs dérangeant donc ça je voilà lui je kiffe Queen le groupe de musique Queen on va être amis c'est problématique on va vraiment être amis c'est pas possible donc c'est pas possible on va vraiment être amis c'est pas possible en termes de créativité je trouve ça monstrueux et d'inspiration et d'humanité de fraternité etc qui me vient encore un groupe de métal qui s'appelle Dream Theater que je kiffe qui est ultra technique de ouf mais j'aime pas tout ce qui est ultra technique par exemple Ingrid Malmsteen je respecte le bonhomme mais j'aime pas ce qu'il fait c'est pour moi mon goût c'est trop des notes pour des notes mais voilà alors que Dream Theater mais c'est c'est de la barbarie créative quoi je suis nul en musique j'ai pas de notion de solfège mais je sens que les rythmes ils changent très régulièrement dans une chanson c'est barbare et moi j'adore putain en termes de voilà en termes de créativité ah ouais pour être un peu musicien ouais je confirme ouais ouais ces mecs sont dingues voilà ces mecs sont dingues ouais tout simplement il faut dire les choses comme elles sont les gars ils font voilà une demi-heure de une musique enfin leur son ça dure une demi-heure et pendant la demi-heure ils peuvent très bien changer de thème voilà 4-5 fois donc ouais ouais des ouf je sais pas si c'est toujours le cas mais à une époque des concerts annoncés de 2h ils faisaient 4h30 ils sont au taquet et qui c'est qu'il y a en créativité qui m'inspire de ouf bah le créateur des chevaliers du zodiak dont j'ai pas le nom Mazami Kurumada voilà merci c'est le fan qui parle aussi bah du coup c'est une grosse inspiration pour moi dans le sens où à partir d'éléments qui sont complètement existants la mythologie le zodiak et compagnie il a créé un truc complètement nouveau une histoire complètement nouvelle à partir de ça qui est extrêmement prenante donc pour moi ça c'est du génie quand j'entends du génie c'est à dire le mec ose suivre ses tripes et son rêve et ose le réaliser concrètement parce qu'on est tous des génies mais après ceux qu'on appelle les génies c'est ceux qui non seulement ils sont un génie mais en plus ils s'y collent pour le réaliser et c'est pas facile ça demande un taf de persévérance et concret qui j'ai encore en créativité Tom York chanteur de Radiohead monstrueux putain de monstrueux c'est une de mes idoles absolues pour ça voilà Radiohead niveau créatif tu regardes tous les albums sont différents on retrouve toujours leurs pattes en fond c'est de moins en moins révolutionnaire ce qu'ils font entre les albums ce qu'ils sont de plus en plus sur leur style de fond mais maintenant quand c'est plus dans le style de fond que c'est révolutionnaire c'est sur la production c'est sur comment ils font leurs concerts c'est sur comment il se permet de danser sur scène c'est sur comment il se permet d'interagir avec le public le mec a décidé d'être no limit c'est-à-dire d'être vrai avec lui-même peu importe ses résistances il y va moi pour le suivre régulièrement en concert putain aujourd'hui à la base le mec est méga dépressif aujourd'hui mais il est dans une jouissance sur ses concerts il est dans une simplicité d'être lui-même il est dans une maîtrise de l'énergie du public il ferait un excellent thérapeute s'il mettait et qu'il tiltait deux trois trucs il serait monstrueux et putain il invite un peintre je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros un peintre visuel sur photoshop en direct pour ses concerts qui fait des trucs psychédéliques ou pas en temps réel par rapport à la musique on sent qu'il kiffe les artistes c'est lui qui fait les pochettes ou qui fait faire par des gens où tu sens que l'aspect artistique n'est pas négligé il va jusqu'au bout de sa créativité mais ce mec c'est dieu pour moi j'adore je l'adore je dis lui mais le groupe est ouf et particulièrement dans le groupe Johnny Greenwood le guitariste il est plus dans l'ombre plus discrète etc il n'est pas en frontman mais il est monstrueux aussi non c'est bien je ne connais pas beaucoup Radiohead à part les tubes ils sont passés de rock rock conventionnel à un virage électro de ouf à un mélange d'électro et de rock à des influences africaines à jusqu'à avoir Tom York dans son groupe solo le bassiste des Red Hot qui joue dedans il explore il se permet d'explorer ce qu'il a envie d'explorer sans frein c'est ce qui est pour moi une des définitions de la créativité c'est magique qui j'ai qui m'inspire je réfle les flèches qui je mets dans mon tableau de vision tac 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 après ça va peut-être être basique mais la nature m'inspire la nature et la réalité m'inspire c'est tellement ouf complexe beau et extrêmement intelligent même juste de regarder un caillou ou une feuille ou un arbre que ça ne m'étonne pas qu'il y ait plein de peintres qui se soient fait inspirer par la nature c'est oufissime les humains m'inspirent en général parce que on est pareil comme la nature tu regardes une feuille tu vois une feuille mais il y a tellement plus qu'une feuille quand tu regardes vraiment ce que c'est une feuille c'est tellement monstrueux que tu apprends des tonnes de choses juste si tu veux en regardant une feuille un humain c'est pareil on n'est pas sur TF1 un humain c'est pas ouais c'est juste un corps et puis on pense et puis on pense qu'à bouffer à baiser et puis voilà puis à tuer le voisin parce qu'on est sur TF1 mais un humain mais c'est tellement d'une profondeur infinie avec une mécanique infinie putain juste creuser un sujet de chez l'humain alors qu'il y en a des milliards juste creuser le désir chez l'humain ou la créativité chez l'humain mais tu peux faire toute ta vie dessus tellement c'est infini je te confirme pour avoir juste fait quelques interviews juste autour de la créativité je suis sur le cul à chaque fois je suis sur le cul à chaque fois ben ouais parce que ouais je suis surpris en fait j'ai l'impression de redécouvrir en fait quelque chose que je connais enfin c'est il y a c'est ouais c'est sans fin franchement c'est sans fin quoi je ouais je dis souvent que chaque fois que je suis devant une interview je suis comme un enfant tu vois devant un magasin de jouets à Noël mais c'est vraiment ça je suis vraiment dans ça quoi donc ouais je comprends tellement ouais mais juste de voir comment un arbre peut pousser dans les conditions extrêmes tu te dis non mais c'est pas possible tu vois dans le désert arctique normalement ça devrait pas mais ça arrive à pousser tu vas faire des trucs exceptionnels tu fais ouais ok et ouais cet été en parlant de nature cet été je suis allé voir ma copine dans les îles on a vu des baleines et ben niveau inspiration c'est obligé quand je les voyais en vidéo ou sur carte postale et autres ça me faisait pas ça mais de ressentir leur présence en vrai et leur énergie et à quel point c'est connecté au cœur ah mais j'en ai chialé mais de haut j'ai envie de dire tu vois une baleine t'es obligé d'être remué de ouf ben et tout est comme ça en fait tellement juste de rencontrer des baleines là ça m'a émerveillé appris des choses que j'ai pas encore fini de comprendre touché au plus profond de moi ça m'a purgé du mal-être ça m'a inspiré sur ce que c'est l'amour tu vois deux baleines t'as plus envie de parler derrière tu peux plus il n'y a rien à dire de la puissance en barre d'une beauté c'est pas juste c'est beau c'est mignon c'est quoi ces êtres c'est quoi ces êtres je ne sais pas ce que c'est il y a des cultures qui disent que les dauphins et les baleines ce serait des animaux bizarres au moins aussi évolués que l'homme chacun ses points de vue clairement c'est bizarre une baleine c'est c'est pas juste une bestiole concombre c'est très 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 loin d'être ça ouf c'est magique c'est magique et pareil si elle n'a pas envie que tu la vois elle se tire donc c'est bien qu'elle nous a laissé nous rapprocher parce qu'aussi elle a senti moi je le sentais en énergétique elle a senti la personne qui nous emmenait faire l'expédition elle n'était pas en mode je consomme de la baleine c'est juste pour voir une baleine ou je ne sais pas quoi elle avait un respect infini de la baleine pour elle c'est un être comme toi et moi et du coup si elle n'a pas envie qu'il y ait une rencontre comme toi et moi si on n'a pas envie de se rencontrer on ne fait pas d'interview et là c'est pareil donc si ça putain si ça ce n'est pas inspirant de ouf la nature waouh et l'humain mais bien évidemment ce n'est pas pas trop à la télévision qu'on voit ça la beauté de l'humain la profondeur de l'humain l'aspect complètement oufissime ah ouais si il y a un mec qui me revient en inspiration que j'adore Jean-Claude Amézen Jean-Claude Amézen il fait une émission qui s'appelle sur les épaules de Darwin sur France Inter tellement de beauté ça ne m'étonne pas qu'il soit passionné de poésie en plus il a l'art de faire pour moi de la vraie science c'est à dire de la science qui ne ferme pas des portes et qui ne fiche pas les choses mais de la science qui ouvre sur le mystère de la vie et sur la beauté infinie de ce qui nous dépasse ce mec il y a un putain de travail derrière c'est magnifique ce qu'il fait à pleurer tellement c'est beau super dernière question Pierre qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? c'est une bonne question tu me poses une call parce que je suis dans une phase où je sens que je suis en train de retravailler ma vision et quelque chose qui n'est pas clair il y a une partie de moi que je ne mets pas dans ma vision et que j'ai envie de mettre mais je n'ai pas encore senti ce que c'était donc ta question c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? tout à fait par-dessus tout j'ai envie de créer des contenus qui permettent aux humains de se réapproprier la beauté de ce qu'ils sont j'ai envie de créer des contenus des conférences des vidéos des podcasts radio qui permettent aux humains de voir la réalité de ce qu'ils sont au-delà de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre qui est un humain c'est basique on est un peu plus évolué qu'un chimpanzé ou je ne sais pas quoi c'est tellement beau c'est tellement ouf c'est tellement de la dentelle et de l'orfèvrerie c'est tellement profond que c'est ça que j'ai de mon vivant c'est ça que j'ai envie de permettre aux gens si je peux leur permettre de se reconnecter plus avec la beauté transcendantale de l'humain j'aurais gagné ma vie donc tout ce qui va dans ce sens là je ne sais pas encore vidéo conférence passer à la radio ça fait partie de ce que je veux faire d'autres choses je ne sais pas mais voilà ça fait partie de mon rêve je te remercie de me poser cette question parce que ça me réactualise que c'est clairement partie de mon rêve et ça me réactualise ma peur en me disant ouais mais ça ne sert à rien ça c'est du blabla c'est comme si je disais de la poésie à la radio qu'est-ce que ça change dans la vie des gens qu'est-ce qu'on en a branlé ce n'est pas concret ça ne les aide pas à vivre leurs rêves en vrai je n'en sais rien parce que je n'ai pas essayé mais j'ai peur que ça soit inutile mais en te disant ça je vais y aller quand même et le seul moyen de le savoir c'est de le faire même si ça me fait peur tu sais moi ça me faisait bien peur de dire tout simplement que j'avais envie d'interviewer des gens et que un de mes rêves ce serait de rencontrer Jean-Jacques Goldman à un moment donné voilà il faut bien le faire et puis bon faire des trucs qu'on n'a jamais osé faire c'est ça Pierre je te remercie je te remercie puisque là en tout je pense qu'on a passé plus de deux heures ensemble donc pour les fans de Pierre Mézières je crois que ils ou elles seront heureux donc d'avoir deux heures de Pierre Mézières rien que pour eux Pierre où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors où est-ce qu'on peut me retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur ma page pro Facebook qui s'appelle Pierre Mézières M-E-Z-E-R-E-S V-P-P-D-V vite à putain de vie ou sur mon profil perso Facebook c'est essentiellement là que je suis mon site internet est vieillissant il faut que je le remette à jour justement dans les mois à venir plus simplement dans Google vous tapez Pierre P-I-2-R-E plus loin Mézières M-E-Z-E-R-E-S j'apparais dans les premières entrées et il y a tout dessus De toute façon ce que je fais c'est que je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo et comme je le dis à chaque fois si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme il n'y a pas les les liens et bien démerdez-vous voilà je vous dis je suis très content t'es merveilleux voilà ouais bon merde à un moment donné il faut faire des efforts c'est bon t'es merveilleux Pierre écoute je te dis encore merci c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie parce que j'ai appris plein de choses de moi en répondant à tes questions merci et puis quant à nous on se retrouve pour un nouveau podcast la semaine prochaine allez je vous dis à plus tard salut salut Pascal ciao abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires